Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va attendre une minute ou deux, le temps que les gens se connectent, puis on va pouvoir débuter avec l'Assemblée publique de consultation. Merci. 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 On n'a pas pu visionner ce que vous avez affiché, donc on va redébuter avec le point 2 pour s'assurer que tout le monde voit bien la présentation. Il n'y a pas de problème. Sur Zoom, OK. Donc, les gens sur YouTube, on est désolé, la visibilité n'est pas très bonne au niveau de l'image, mais si vous voulez bien voir la consultation, vous pouvez vous brancher sur Zoom. Donc, Colette, tu vas mettre le lien dans le clavardage sur YouTube. Parfait, merci. Merci. Donc, on va patienter un petit deux minutes, le temps que les gens puissent faire le transfert. Désolé pour ceux qui sont en ligne. C'est le fun, la technologie, quand ça fonctionne bien. Puis, la bonne nouvelle, c'est que si tout va bien, on devrait être capable d'avoir un assemblant présentiel en juillet. Donc, si on tombe au palier jaune et vert, d'ici le mois de juillet, on va pouvoir avoir une assemblant présentiel en juillet prochain. On va être aussi sur YouTube, on va voir si on va être sur Zoom aussi, mais c'est sûr qu'on va être aussi en ligne. Puis, on verra quelle plateforme qui va être utilisée. Vous allez pouvoir continuer de visualiser vos assemblées dans votre salon, dans le confort de votre maison. Donc, il y en a d'autres citoyens qui aiment mieux venir en personne. Puis, comme vous le savez, présentement, c'est interdit par la santé publique et le ministère des Affaires municipales. Bon, M. Campos, on va continuer. Désolé de vous faire répéter. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse aller. Donc, voilà, le premier point, c'est concernant la modification de zonage de la zone RM4 que l'on voit ici à l'écran, qui est située à l'ouest de la rue de l'Annonciation, ici. Et vous avez ici la rue Notre-Dame, la rue Saint-Michel. Donc, c'est cette zone-là qui est affectée par la modification de la largeur des terrains. Cette modification-là est par rapport à l'implantation. C'est par rapport aux habitations trifamiliales isolées. Donc, on a ici le point. Présentement, ce que je vous montre, c'est la grille actuelle pour un mode d'implantation isolée. Donc, on prévoit présentement une largeur minimale de terrain pour un lot hors corridor écologique à 17 mètres. Donc, cette modification-là, ce qu'elle prévoit, c'est de passer à 15 mètres. Voilà. Juste clarifier, M. Campos, présentement, c'est ce qu'on nous a signifié, M. Barrette. Les terrains actuels ont déjà plus de 17 mètres. Donc, ça ne change rien présentement. Ça ne permettra pas l'installation de triplex à des endroits que ce n'était pas autorisé. C'était déjà autorisé. Oui, en fait, c'était… Dans le fond, c'est pour venir régulariser le nouveau triplex qui a été construit sur l'annonciation. Effectivement. Effectivement. Donc, on a ici… Oui, effectivement. Donc, je ne sais pas si M. Barrette… Je pense que c'est bien ça. Effectivement, dans le secteur, on ne change pas les usages. C'est seulement que les largeurs de terrain qui sont modifiées. Et les largeurs de terrain sont déjà supérieures à 17 mètres pour presque l'entier des terrains. Donc, ça ne change en rien. La topologie déjà en place des résidences. C'est pour venir régulariser le… En fait, on a eu une demande pour être en mesure de faire la subdivision d'une propriété existante, dont il n'est pas possible de faire une dérogation mineure parce que c'est en secteur de glissement de terrain. Et de faire en sorte de réduire à 15 mètres permet de faire la subdivision sur un terrain où on retrouve déjà un bâtiment existant. Pour une nouvelle construction d'une résidence, éventuellement. Une famille familiale. Une famille familiale. D'accord. D'isolé, M. Campos, de vous avoir coupé. Je voulais juste préciser ce point-là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour la zone… La modification de zonage 2649-16 pour la zone RM4. Maintenant, on va passer à la dérogation mineure qui concerne le terrain du futur centre multifonctionnel et du futur stationnement qui aura lieu là où est présentement le bâtiment du centre des loisirs qui sera démoli. Donc, je vais vous faire un zoom. Donc, il y a cinq dérogations mineures concernant ces deux lots. Donc, en fait, la première, c'est concernant l'implantation du stationnement. Donc, on exige… Bon, on voit ici, par rapport à la limite latérale gauche, ici, voyez-vous, il y a un 30 cm, alors que le règlement exige 50 cm de distanciation. On a par la suite, ici, à la limite latérale gauche, on exige… Donc, le règlement exige toujours un 50 cm, ici, il est prévu 45 cm. Par la suite, on a les profondeurs de casse de stationnement. Le règlement exige 6 m et ce qu'il est prévu, c'est 5,5 m au temps. Donc, on le voit ici pour le futur centre… Attendez, je vais dézoomer. Ça ne sera pas long. On le voit ici pour le centre multifonctionnel, mais c'est aussi prévu. Donc, pour le futur stationnement où il y a présentement le centre des loisirs. Ça ne sera pas long. Oh, attendez, je crois qu'il y a un problème, ici. Je suis désolé, je croyais que c'était indiqué. Bon, écoutez, mais bon, la dérogation mineure est prévue aussi pour le futur stationnement où est prévu le centre des loisirs. C'est pour une raison que j'ignore, les codes sont poids indiqués. C'est assez étrange. Donc, et pour ce qui est de la quatrième dérogation mineure, donc, ce qui est prévu, c'est donc la… Excusez-moi, je vais dézoomer, ça va être plus simple. Ça ne sera pas long. Et voilà. Donc, pour la quatrième dérogation mineure, c'est concernant la ligne de circulation. Donc, le règlement exige une largeur de 7 mètres. Ici, il est prévu une largeur de 6,5 mètres. Et pour la dernière dérogation, c'est concernant la marge avant du futur centre multifonctionnel. Donc, le règlement exige une marge avant de 5 mètres. Et donc, c'est ici, à ce niveau-là. Et ce qui est prévu, c'est une marge de 4,4 mètres. Pardon, 4,04 mètres. Désolé. 4,04 mètres. Donc, voilà pour les 5 dérogations. J'ai complété ma présentation. Donc, merci, M. Campos. Est-ce qu'on a les détails, M. Barrette, pour le stationnement de l'autre côté, ou est-ce que la salle des loisirs, les détails que M. Campos n'avait pas au plan? Les cotes sont indiquées au plan. D'après moi, c'est une problématique d'affichage du document PDF. OK. Les cotes sont indiquées au plan. Est-ce qu'on peut les avoir? Peut-être réafficher le document, M. Campos. Oui, je vais... Peut-être que les cotes vont s'afficher. Oui, je vais fermer le document. Je vais le réouvrir, voir si... Ah, parfait. Là, je vois que ça fonctionne. Je vais refaire le partage d'écran. Donc, je vais zoomer. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Parfait. Est-ce que vous voyez maintenant ici les cotes? Oui, on voit bien. Parfait. Donc, je crois qu'il y avait vraiment un problème technique, là, au niveau du document. Donc, là, on le voit bel et bien ici. Donc, la profondeur des cases de stationnement, ici, de 5,5 mètres, alors que le règlement exige 6 mètres. Et si vous prenez le temps de tasser l'image vers la droite, M. Campos, vous allez voir que les cases de stationnement à 5,5 mètres sont de la même profondeur que les cases existantes, qui sont en noir. Effectivement. Effectivement. À 5,5 mètres aussi. Effectivement. Donc, on est déjà à 5,5 mètres, c'est ce que vous dites. Oui. Parfait. Merci pour la précision. Donc, on va passer à la période de questions. Mme Beaudoin, est-ce qu'on a reçu des questions en lien avec l'Assemblée publique de consultation? Donc, M. Le Maire, nous n'avons pas de questions pour l'Assemblée publique de consultation. Parfait. Donc, au point 5, on a la levée de l'Assemblée publique de consultation. Donc, on passe maintenant à la séance ordinaire, donc du 1er juin 2021. M. Barrette, vous me dites quand vous êtes prêt. Oui, je suis prêt. Vous êtes prêt, excellent. Donc, en présence de M. Steve Savard, Mme Joëlle Larente, M. Jules Morin, Mme Stéphanie Larocque. Sois. En présence de M. Charlie Libarrette, directeur général et secrétaire de trésorerie, je déclare la séance ouverte. Donc, au point 1, point 2, le point d'information général du maire. Donc, seulement à vous informer que dans l'ordre du jour, on va faire une demande, une résolution qui a plusieurs demandes dans cette résolution au ministère des Transports. Étant donné l'augmentation de l'achalandage sur la route 344, qui est quand même importante, on a quand même senti une diminution en fin de semaine. Je ne sais pas si les citoyens l'ont ressenti avec le déconfinement depuis vendredi. On a vraiment senti qu'il y avait moins de trafic, moins de circulation, donc moins de touristes qui sont venus nous visiter ce week-end. Mais malgré ça, on a quand même eu une augmentation de l'achalandage sur la route 344. Donc, la demande est d'ajouter des traverses piétonnières. Donc, une devant le futur centre multifonctionnel, la future salle multifonctionnelle. Donc, à l'intersection de la route 344 et Saint-Jean-Baptiste. Une autre à la rue Saint-André-Notre-Dame, donc 344-Saint-André. Ollier, 344-Lefebvre, 344-Lefebvre, et aussi devant le manoir d'Oca, donc devant l'Arboretum. Donc, une autre traverse piétonnière à cet endroit-là. Donc, c'est des demandes qui vont être faites au ministère des Transports. Puis, on va attendre leur réponse. Comme vous savez ou vous savez peut-être pas, l'Arboretum 344 est administrée et gérée par le ministère des Transports, entretenue aussi par le ministère des Transports, au niveau d'Où ça ne veut peut-être pas. L'Arboretum 344 est lignage et compagnie. Cette année, on a été capable d'avoir leur autorisation pour ligner les traverses piétonnières plus rapidement parce qu'ils s'enignaient pour faire le lignage seulement en juin de ce côté-là. On demande aussi deux arrêts, l'ajout de deux arrêts à l'intersection du rang Sainte-Sophie et de la route 344, donc sur la route 344, afin de sécuriser cet endroit-là, qui était souvent plus problématique dans le temps des pas, mais étant donné l'augmentation de l'achalandage sur la route 344, étant donné aussi l'achalandage de la veillée d'Oka pour les sentiers de vélo. On sent que souvent, il y a de l'attente un peu sur le rang Sainte-Sophie, puis les gens prennent des risques là, puis ça pourrait être dangereux éventuellement. Donc, on fait la demande au ministère des Transports. On se croise les doigts pour qu'ils acceptent toutes nos demandes. Donc, aussitôt qu'on va avoir une réponse, de toute façon, ça va être transmis dans la correspondance d'une séance à venir. On a aussi, à la dernière séance, on vous a mentionné qu'il va y avoir l'installation d'un nouvel, deux nouveaux arrêts sur l'annonciation à l'intersection des 7, donc qui vont tomber effectifs en juin, le 16 juin. Donc, il y a déjà des panneaux indicateurs qui ont été installés, comme quoi il va y avoir un panneau d'arrêt installé le 16 juin. Et aussi, on en ajoute deux aussi à l'intersection des Anges et Sainte-Anne. Donc, pour sécuriser cet endroit-là aussi, les gens descendaient très vite quand ils arrivaient de la Côte-Saint-Michel. Donc, il y avait une problématique dans ce secteur-là aussi. Au niveau des cimetières, on a un cimetière au village, on a un cimetière sur Sainte-Sophie. Donc, certains ont remarqué que le gazon était très long. Ça, c'est sous la responsabilité de la fabrique Saint-François-d'Assise. On a communiqué avec M. le curé pour savoir ce qu'il en était. Puis, malheureusement, leur entrepreneur qui faisait le gazon, il avait un contrat de trois ans avec la fabrique, a eu une maladie, puis ne peut plus rencontrer ses responsabilités au niveau de ses contrats. Donc, la fabrique a dû retourner en soumission. Donc, c'est pour ça que le gazon est long. Ça devrait être réglé prochainement, rapidement. Donc, c'est malheureux pour cet entrepreneur-là. Donc, c'est la raison pour laquelle les gazons sont longs dans les cimetières. Donc, ça devrait être réglé sous peu. Pour ce qui est de la dernière assemblée, on a eu aussi une assemblée publique de consultation en lien avec un changement de zonage pour tourner les triplexes dans le secteur Mont-Saint-Pierre, près de la cabane Givré. Donc, félicitations aux citoyens. Vous avez fait votre travail de citoyen. Donc, c'est à ça que ça sert, ces assemblées publiques-là. Donc, il y a eu des signatures qui ont été ramassées pour s'opposer à ce projet de changement, cette demande de changement de zonage du propriétaire du terrain. Donc, le conseil va reculer sur cette demande-là. Donc, on n'ira pas de l'avant. Je voulais juste vous préciser que l'année passée, il y avait une demande sur le même terrain pour la construction d'une station-service et d'un T-Martin. Le conseil avait refusé parce qu'il y a déjà une station-service en face. Il y a déjà des restaurants autour aussi. Donc, on jugeait cette compétition non saine dans ce secteur-là, étant donné le peu de commerce déjà qu'on a dans ce secteur-là. Puis, quand le propriétaire nous est arrivé avec l'autre demande pour les triplex, bien là, on s'est dit, ben, on va l'accepter, puis on va sonder la population pour voir qu'est-ce qui en passe. Donc, félicitations, vous avez fait votre devoir de citoyen. Comme vous avez vu, au niveau de la correspondance, on a reçu une mise en demeure de M. Grégoire Golin, donc au 4.2. Donc, juste pour faire une petite historique de ce dossier-là pour les citoyens qui ne sont pas au courant, en 2019, lorsqu'il y a eu l'annonce de l'offre de 125 millions du gouvernement fédéral à l'attention du conseil Mouac de Kanesetake, M. Grégoire Golin a signé une entente, une entente qui a été rédigée par son agent d'immeuble, M. Marc Lauzon. Une entente avec le grand chef pour faire un don écologique de la forêt qui se trouve derrière la rue des Pins, donc à l'est, durant l'annonciation, jusqu'à l'école des Pins. Donc, il voulait faire un don écologique de cette forêt-là. Puis, il mettait tous ses grands terrains aussi à la disposition du gouvernement fédéral pour le bénéfice de Kanesetake. Donc, il y a eu beaucoup d'opposition au niveau de la communauté en lien avec cette offre-là, puis on n'a pas trop de nouvelles là-dessus, mais les gens de la communauté semblent rejeter cette offre-là. Donc, M. Golin s'est tourné un peu vers la municipalité en disant, finalement, il aimerait développer une partie de cette forêt-là qui se trouve être le lot, qui se trouve être derrière la rue des Pins. Donc, c'est une partie de la forêt. Est-ce que, M. Barrette, est-ce que vous pouvez projeter le plan? Oui. Donc, il y a une rue projetée derrière la rue des Pins. Donc, entre la rue Saint-André, pour ceux qui ont déjà circulé à cet endroit-là, au bout de la rue Saint-André, il y a un terrain gazonné qui n'est pas construit. Donc, c'est une rue projetée. Puis, au bout de la rue Lafèvre aussi, puis à côté de l'École des Pins, il y a une autre rue projetée à cet endroit-là. Donc, ça se trouve avec le terrain qui est en rouge. Donc, vous voyez le rang de l'annonciation. Je c'est indiqué, le rang de l'annonciation est là. On a la Pined qui est à gauche, qui appartient à la municipalité d'Oca. On a toute la forêt qui est à droite, qui est la forêt privée de M. Golin. Puis, on a ce lot-là, qui fait partie de la forêt, qui est toute boisée, que M. Golin, c'est le terrain qui est en litige, dans le fond, pour lequel il nous envoie une mise en demeure. Donc, il veut qu'on remette ce terrain-là en zonage résidentiel. Étant donné que M. Golin voulait faire un don écologique de sa forêt, nous, le conseil municipal, on avait pris la décision de changer le zonage de cette forêt-là pour en faire une conservation environnementale et aussi d'en faire un site patrimonial, étant donné la volonté de M. Golin d'en faire un don écologique. Puis là, mais aujourd'hui, depuis un certain temps, il a laissé sous-entendre que cette partie-là, il aurait aimé la développer. Mais oui, c'est deux lots distincts, mais c'est une forêt. Puis, le but ultime du conseil municipal dans ce dossier-là, c'est loin d'être une question monétaire parce que du développement, on s'entend financièrement, c'est bon pour une municipalité. On parle peut-être d'une cinquantaine de maisons qui auraient pu être construites à cet endroit-là. Mais étant donné la sensibilité de cette forêt-là, c'est sûr que s'il y a un développement qui débute dans la forêt, qui est la forêt privée adjacente à la Pinède, malheureusement, on s'enlignerait vraiment vers une deuxième crise d'eau cas, ce qu'on ne veut pas. Donc, l'orientation du conseil était orientée vers la protection de cette forêt-là. On a vérifié avec nos avocats, voire avec, pas nos avocats, nos assurances, puis la mutuelle, la MMQ, Mutuelle des municipalités du Québec. On serait couverts donc pour ce litige-là. Par contre, le déductible est 25 % de la facture. Donc, on parle de, ici c'est une facture de 50 000, mais on parle de 12 500, on ferait de la municipalité. On ne veut pas aller vers là. On va en discuter en conseil, avec le conseil en caucus. On n'a pas eu le temps de vraiment analyser cette mise en demeure. Donc, on va regarder ça très sérieusement. Puis, la possibilité de ramener le zonage résidentiel pour ce terrain-là n'est pas excluse. mais pour rassurer les citoyens, même si on revient, même si on ramène le zonage résidentiel, la possibilité de développement à cet endroit-là est très mince étant donné l'opposition qu'on a par rapport à la forêt et la pinette. si on peut me permettre par rapport au nombre de maisons, en fait, le propriétaire a fait mention que c'était une cinquantaine de maisons, mais s'il avait l'intention vraiment de construire demain matin, il faudrait qu'il respecte les nombres de densité. C'est 19 logements à l'hectare et le terrain quasiment 10 hectares. Donc, c'est 19 fois 10. Donc, c'est pas mal plus que 50 maisons. OK. Bon, c'est encore davantage pire. Donc, merci de la précision, M. Barret. Donc, on va vous revenir là-dessus. Nous, c'est sûr que le but ultime, c'est vraiment de protéger les citoyens, éviter des conflits inutiles. Je veux dire, il y en a d'autres terrains qui appartiennent à M. Golin. La plupart des terrains développés à Barocas lui appartiennent. Donc, on va probablement lui demander de se concentrer sur d'autres terrains que celui-ci. Mais, on va revenir avec plus de précision une fois qu'on va avoir parlé en caucus, discuter puis probablement rencontrer aussi M. Golin dans ce dossier-là. Donc, le but, c'est d'éviter les frais d'avocat le plus possible puis de faire comprendre à M. Golin que même si on change le zonage, il ne pourra pas plus le développer. Donc, je crois que dans sa réflexion, c'est que s'il dit qu'il ne peut pas le développer, il va demander à la municipalité de le compenser. C'est ce que j'ai pu comprendre dans la mise en demeure. Mais, je veux dire, ce n'est pas… On va probablement le référer au gouvernement fédéral parce que les revendications territoriales ne relèvent pas de la municipalité d'avocat. Donc, j'ai pas mal fait le tour du dossier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau… J'ai plusieurs citoyens qui m'ont posé des questions par rapport à la nouvelle qui est sortie il y a plusieurs semaines du bureau d'enquête TVA par rapport au casino à Kanesetake avec les ELS, la mafia et compagnie. Donc, ce qui est rassurant dans ce dossier-là, c'est que quand la nouvelle elle a sorti, ce que j'ai eu comme écho des voisins du terrain en question qui était en train de se faire déboiser, c'est que les travaux ont cessé dès la journée même que la nouvelle a sorti. Les travaux n'ont pas continué. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais, je n'ai pas plus de nouvelles de ce côté-là. Comme vous savez, c'est sur le territoire de Kanesetake. Donc, la municipalité n'a pas de juridiction sur ce territoire-là. J'aimerais aussi revenir, j'ai fait une publication hier, pour ceux qui l'ont vu, en lien avec les souliers qui ont été déposés devant l'Église. La communauté s'est mobilisée pour venir déposer ces chaussures en lien avec les 215 enfants autochtones qui ont été retrouvés en Colombie-Britannique. C'est vraiment triste. Puis, comme je disais dans ma publication, peu importe notre nationalité, les enfants ne devraient jamais être des victimes. Puis, c'est très triste et très malheureux. Donc, c'est... en tant que père de famille, ça vient me chercher beaucoup. Puis, en solidarité avec nos voisins qui sont des communautés autochtones, même si c'est pas relié à eux directement, on va quand même demain matin mettre le drapeau de la municipalité en perne en solidarité avec les gens concernés. On me pose aussi des questions en lien avec l'organigramme de la municipalité. Comment fonctionne une municipalité? Donc, je vais vous faire ça rapide. Un organigramme de la municipalité, les personnes qui sont en haut de l'organigramme, c'est les citoyens. Donc, les grands patrons, c'est les citoyens, c'est eux qui votent une fois aux quatre ans. Ils décident, ils choisissent un conseil municipal pour les représenter. Ensuite, on a le conseil municipal. Ensuite, on a le maire, on a la direction générale et après ça, on a les gestionnaires et les employés. Donc, pour faire une histoire courte, le directeur général, le maire, travaille ensemble et exécute. les décisions du conseil. Donc, une fois que le citoyen a choisi qui les représente, c'est le conseil municipal qui est le grand patron de la municipalité et les gestionnaires à travers la direction générale exécutent les décisions du conseil. Tout ce qui est déjà en place, réglementation et tout ça, on n'a pas besoin de passer par le conseil municipal. Les gestionnaires font ce qu'ils ont à faire. ces règlements-là, cette réglementation-là est votée par le conseil municipal. Des fois, c'est des règlements qui datent de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a des plus récents aussi. Mais ça reste que tout ce qui est réglementation municipale, c'est vraiment les conseils municipaux qui décident de ces règlements-là. Donc, encore là, si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas. C'est comme ça dans toutes les villes et municipalités au Québec. J'en ai parlé un peu tantôt au niveau depuis vendredi, depuis le déconfinement, c'est beaucoup plus calme. Donc, on avait une affluence quand même importante de gens qui venaient nous visiter. Comme vous savez, les gens avaient juste ça à faire, se promener en voiture puis aller visiter les villes qui sont plus touristiques. donc on a vu des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On a dû fermer les stationnements le quai à une certaine période comme vous savez. Donc, avec le déconfinement qui va aller en s'améliorant de plus en plus, on devrait retrouver notre belle ville comme elle l'était auparavant. Donc, puis on va avoir l'ouverture du marché public éventuellement aussi. Pour le pont de l'Élot-Tourte, comme vous avez pu constater aussi, on a eu beaucoup, beaucoup de trafic qui provenait de cet endroit-là qui venait prendre le traversier. Donc, le ministère des Transports a installé de la signalisation pour faire détourner cette circulation quand même importante vers Laurent-Sainte-Sophie puis Laurent-Saint-Jean. Donc, étant donné la réouverture partielle du pont de l'Élot-Tourte, on a eu une grosse diminution aussi de ce côté-là. Donc, les panneaux devraient être retirés s'ils ne sont pas déjà retirés puis avaient été installés à l'intersection de Sainte-Sophie dans un panneau numérique avec la circulation locale. Donc, ça devrait être retiré si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est de la salle multifonctionnelle, le contrat a été donné, comme vous savez, à la dernière séance. Là, on a une problématique avec Hydro-Québec au niveau du changement des poteaux et tout ça. On a un délai quand même important non prévu par rapport à Hydro-Québec. Donc, ça va retarder un peu le début des travaux. Ça va aller peut-être plus en septembre, mais on va vous tenir au courant du développement. on est en communication avec Hydro-Québec pour vraiment essayer d'accélérer les travaux par rapport au changement de poteaux. Fête nationale, comme vous savez, on est encore un peu en pandémie. Donc, ça va se passer sur les routes d'Oka. Donc, il va y avoir deux spectacles, un à dix heures le matin, un à deux heures l'après-midi. Ça va se faire sur un chariot qui va se promener dans la municipalité. Donc, le trajet va être publié prochainement. Donc, le matin, ça va être plus spectacle pour les enfants, puis l'après-midi plus pour les adultes. Donc, la programmation a été divulguée aujourd'hui sur notre page Facebook, site Internet. Puis, il va y avoir aussi de la publicité par la poste qui va vous être envoyée. puis le trajet, il va être publicisé prochainement aussi. Les trajets. Pour le feu d'artifice, malheureusement, étant donné qu'on ne peut pas faire de grands rassemblements à l'extérieur, le feu d'artifice, on n'en fera pas pour la fête nationale, mais on se réserve une plage horaire en septembre. si la santé publique le permet, donc, on pourra faire un beau feu d'artifice en septembre si tout va bien, puis si on peut le faire. Au niveau de l'asphaltage, comme vous avez constaté, il y a de l'asphaltage qui a été effectué sur la rue Champlain, entre autres. Il y a eu aussi dans les Arpents verts, il y a aussi dans Pointe-aux-Andelais, donc le petit bout du chemin de la Pointe-aux-Andelais jusqu'à Sainte-Clacide qui a été asphalté. Puis là, on va asphalter Laurent-Saint-Isidore, puis la rue La Pierre dans le Mont-Saint-Pierre, donc ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Bonne nouvelle. Le 30 juin, on va vous le confirmer, mais c'est pas mal certain à 95 %. On va devoir faire une séance extraordinaire pour le dépôt des états financiers 2020 et le rapport du vérificateur. Donc, on a eu un peu de retard cette année, puis on doit déposer les états financiers avant le 31 juin. Donc, étant donné que c'était pas prêt pour aujourd'hui, on va devoir faire une séance extraordinaire, donc le 30 juin, pour le dépôt des états financiers 2020 et le rapport du vérificateur. Et comme je l'ai dit ça à toi aussi, si tout va bien en juillet, on devrait être bon pour faire une assemblée en présentiel. Donc, ça fait le tour pour les points d'information du maire. M. le maire, je voulais juste voir avec vous rapidement, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'ai reçu, dernièrement, le rapport du service des travaux publics. Est-ce que vous aimeriez qu'on en fasse le dépôt en cette séance-ci ou le reporter à une autre séance? C'est le rapport pour le mois de mai des activités qui ont été faites, si vous voulez qu'on en fasse la lecture. Oui, j'ai regardé tantôt puis, oui, il n'y a pas de compte-rendu. C'est vraiment juste ça. Mais si on est capable de le faire, on peut l'ajouter. C'est votre discrétion, c'est juste pour être dans le momentum de ce qui a été fait durant le mois de mai, si vous voulez en faire le dépôt puis que j'en fasse la lecture de l'ensemble des tâches ont été accomplies. Sinon, ça serait reporté au mois suivant, au mois de juillet. Oui, on va l'ajouter, donc, aux travaux publics au point 8, on va ajouter le rapport mensuel. Est-ce que Joël, t'es-tu bonne pour parler à l'actuel du rapport? en train de demander la réouverture de mon micro? OK. Puis on va, Stéphanie, on va pouvoir faire la lecture du rapport pour le service des communications 11.1. Certainement. Parfait. Je m'excuse, est-ce que j'allais, celui pour les travaux publics? Oui, tu vas faire les travaux publics puis Stéphanie va faire les communications. on va procéder à l'ajout du point 8.3 aux travaux publics pour la lecture du dépôt du rapport des travaux publics. C'est 8.3. excellent. Donc, au point 2, à l'adoption de l'ordre du jour, on va faire l'ajout du 8.3. c'est le rapport mensuel pour le service des travaux publics. Donc, on va ajouter ce point-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Il propose le savoir pour 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 au point 3, les procès verbaux, donc 3.1, dépôt du procès verbal de l'Assemblée publique de consultation du 4 mai 2021. Proposeur. Propose. Mme Larente, propose. Pour. 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 Pour 3.2, on a l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021. Proposeur. Steve, propose. M. Savard, propose. 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 Pour. Je m'excuse. Pour. 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 Au point 4, on a la correspondance. Donc, 4.1, on a l'approbation du règlement numéro 2020-221 décretant une dépense de 4 650 535 et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une nouvelle salle multifonctionnelle avec une subvention gouvernementale de 2 857 205 qui ont déduit du montant de 4 650. Au niveau du 4.2, on a de grands prêts chez cabinet d'avocats. Est-ce que vous avez la mise en demeure pas loin, M. Barrette, pour en faire la lecture? Oui. Donc, c'était une lettre de mise en demeure datée du 27 mai dernier qui a été transmise à mon attention. Donc, M. Nous représentons 153 409 Canada Inc. et son administrateur et actionnaire, M. Grégoire Golin. Comme vous le savez, nos clients sont propriétaires depuis de nombreuses années de divers terrains situés sur le territoire de la municipalité d'Oka, dont le lot 5 701 307 du cadavre du Québec, un terrain d'environ 8,5 hectares situé à proximité du rang de l'annonciation au nord de la rue Dépin et adjacent à l'école primaire Dépin. Ce terrain a toujours été situé dans le périmètre urbain de la municipalité et a toujours été zoné résidentiel au terme de la réglementation municipale. La densité de développement de celui-ci ayant même été significativement augmentée lors de la révision en 2016 du plan d'urbanisme de la municipalité. Or, il y a quelques mois, la municipalité a décidé unilatéralement de modifier le zonage de résidentiel à conservation et de procéder à une citation patrimoniale du terrain. Ces modifications ont été faites en catimini sans aucune consultation des principaux intervenants impliqués par celle-ci, notamment nos clients. Ces modifications effectuées au terme d'un processus unique d'une légalité douteuse ont pour effet d'opérer l'expropriation déguisée du terrain puisqu'elle entraîne la stérilisation de tous droits d'utilisation et de développement de celui-ci par nos clients. Par conséquent, la municipalité est par la présente formellement mise en demeure de rétablir le zonage et le statut antérieur dont bénéficiait le terrain de nos clients, à moins qu'elle ne préfère acquérir ce terrain de gré à gré ou par expropriation. Nous soulignons par ailleurs que, quand bien même elle décidait de rétablir la réglementation antérieure, les ajustements de la municipalité ont causé des préjudices importants et irrémédiables à notre cliente, préjudices à l'égard desquels nos clients réservent tous leurs droits. À moins de recevoir une indication claire des intentions de la municipalité dans les prochains jours, les procédures pourraient être intentées. Donc, nous, on a demandé une extension du 10 jours pour qu'on puisse en parler avec le conseil municipal. Je confirme que tout était fait dans les règles selon les exigences du Code municipal du Québec. Donc, comme je vous disais tantôt, on va discuter avec le conseil municipal à savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce dossier-là. comme je vous disais tantôt, je ne comprends pas parce que M. Golin sait très bien qu'il ne peut pas développer dans cette pinette-là étant donné la fragilité de développer dans cette forêt-là. Puis, selon moi, ses intentions sont financières. Suivre, on va vous tenir au courant des développements dans ce dossier-là. Au point 5, on a la période de questions relatives à l'ordre du jour. Puis, on va débuter avec des questions qui nous avaient été posées à la séance du mois de mai. Donc, il y avait trois questions qui nous avaient été posées. Donc, on va débuter avec la question de M. Gélinat qui nous demandait le montant de dette totale au 31 décembre 2021. Donc, on va être rendus où au niveau de notre dette totale. Avant de laisser la parole à Mme Chardot, je veux juste préciser qu'on a fait beaucoup d'investissements dans sept dernières années parce que ça fait sept ans que je suis élu. Puis, on a pris des décisions en conseil municipal, des décisions unanimes. Ce sont des investissements nécessaires pour le bien et le maintien des infrastructures de notre municipalité. Donc, ce n'est pas du superflu, ce sont des investissements importants et nécessaires qui ont été effectués. Donc, je vais laisser la parole à Mme Chardot-là. Puis, en même temps, on a une autre question de M. Boucher, Jérémy Boucher, donc, en lien avec les intérêts sur l'emprunt, en lien avec la salle multifonctionnelle. Donc, je vais vous laisser répondre à ces deux questions-là, Mme Chardot-là. Parfait, merci. Donc, en ce qui concerne la question de M. Gélinat, M. Gélinat demandait le total de la dette à long terme au 31 décembre 2021. Là, c'est important de préciser qu'il y a deux volets. Il y a le volet dette à long terme qui est le financement, les emprunts qu'on fait au niveau bancaire et l'endettement total net à long terme qui sont les investissements qui ont été financés à la banque et également les projets en cours qui devront être financés. Donc, au 31 décembre 2021, on parle d'une dette à long terme prévue, prévue, pardon, si on tient compte de deux financements qui s'en viennent et des versements qui vont être dus durant l'année de 6,8 millions. Et au niveau de l'endettement total net à long terme, donc, on parle de 8,9 millions qui comprend une partie des coûts de la salle multifonctionnelle qui auront lieu au courant de 2021 et également des projets de pavage qu'on a parlé par le passé. Donc, j'espère que ça répond bien à la question de M. Gilina. Et on a... Si, Mme Chardola, au niveau des... On avait déjà montré les comparaisons avec les autres villes, les autres MRC au niveau du taux d'endettement de la municipalité et on était quand même inférieurs aux autres villes ou pas très loin. Oui, au 31 décembre 2019, on était dans les plus basses municipalités du secteur au niveau de l'endettement. OK. Ça a augmenté un peu depuis, mais on est quand même... On n'est pas dans les plus élevés au niveau du taux d'endettement. Non, puis je pourrais vous dire qu'on se situe dans la moyenne présentement, selon nos prévisions. Parfait. Merci. En ce qui concerne la question de M. Jérémie Boucher, M. Boucher nous demandait la portion capitale et intérêt en lien avec la dette pour la salle multifonctionnelle. Donc, à la présentation citoyenne, on avait parlé d'un coût par immeuble total pour le projet de 1 846 $. Donc, c'est important de préciser que ce coût-là avait été évalué à un taux de 5 %, étant donné qu'on était en début de pandémie et donc, le contexte économique était très instable. Pas instable, mais incertain. Donc, on a préféré mettre un taux d'intérêt un petit peu plus élevé pour prévoir une éventuelle augmentation du taux. pour résumer, 1 846 $ par immeuble, ce qui correspond à la portion capitale de 894 $ et des intérêts pour 952 $. Au bout du terme, juste préciser, c'est au bout du terme. Oui, c'est sur le plan de 40 ans. Pas annuellement. Exactement. Le coût annuel est vraiment de 65 $. Ce n'est pas le 1 846 sur le 40 ans. OK, ça, c'est à 5 %. Exactement. C'est à 5 %. Ce qui n'est pas réaliste le présentement. Non, pas du tout. Parce qu'on a été allé faire des recherches au niveau du MAMACH pour voir des financements qui sont faits actuellement. Donc, dans les dernières semaines, pour un prêt de plus ou moins 5 millions, puis les taux d'intérêt sortaient à 1,5 %. Donc, c'est des taux qui sont encore très bas. Est-ce qu'ils vont rester comme ça dans les prochains mois, prochaines années? On ne le sait pas. C'est le marché qui va nous le dire. Mais j'ai fait les calculs quand même. Puis, si on allait avec un prêt, le même prêt qu'on vous a présenté à la présentation citoyenne, mais à 1,5 %, on parle d'un coût par immeuble de 1138 $, donc 43 $ par année, qui correspond à un capital de 894 $ et des intérêts pour 244 $. Donc, j'espère que ça répond à la question de M. Boucher. Si c'est le cas, puis on a un taux d'intérêt avantageux, on va regarder avec le conseil municipal la possibilité de diminuer le terme. Donc, si on se retrouve avec 1,5 à du 43 $ par année, on vous a présenté le projet à 65 $ par année, on va regarder la possibilité de le mettre sur 30 ans, puis ça va jouer des alentours d'une cinquantaine de dollars. mais on verra rendu là, si on est capable de diminuer le terme, on va le faire étant donné, tout dépendant de ton intérêt qui va sortir. Donc, merci pour les précisions, Mme Chardola. Oui. On a eu une demande aussi à la dernière assemblée pour mettre un sens unique sur la rue des Anges. Puis, j'ai parlé avec plusieurs citoyens sur la rue des Anges, puis il y avait déjà, la municipalité avait déjà tenté de mettre un sens unique sur la rue des Anges. Ça avait duré quelques mois et ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est le monsieur en question qui a posé, qui a fait la demande. J'ai communiqué avec lui et puis on s'est parlé par rapport à ça. Donc, on voulait essayer de diminuer la vitesse le plus possible de l'installation des arrêts au coin de Sainte-Anne et des Anges. On voulait installer des balises flexibles sur la rue des Anges, un peu comme on a partout sur le territoire, des balises avec un 30 km à tasser à nos enfants. Mais malheureusement, la route, la rue des Anges n'est pas assez large pour pouvoir installer ce type de balises. Donc, on va essayer avec l'arrêt puis on a aussi des afficheurs de vitesse qu'on peut déplacer sur le territoire. Donc, éventuellement, on pourra installer une afficheur de vitesse sur la rue des Anges puis on va essayer de cette façon de voir si ça améliore les choses. Donc, on va y aller avec la période de questions relative à l'ordre du jour. Donc, Mme Baudouin, il y avait des questions. Oui, M. le maire, je vais commencer par une question reçue par courriel de Mme Solange Gagnon. Donc, c'est une question par rapport au point 4.2 de l'ordre du jour, donc la correspondance. Membre du conseil, par la voix de ses avocats, M. Grégoire Golin informe la municipalité d'Occar d'une mise en demeure lui intimant de rétablir le zonage et le statis antérieur du lot 5 701 307 situé dans la forêt au nord de la rue des Fin. Selon cette mise en demeure, le conseil pourrait aussi se prévaloir d'une acquisition de gré à gré ou par expropriation. Compte tenu que ce changement de zonage décidé par le conseil visait à apprécher toute coupe d'herbe dans la pinède, ma question est quelles réponses le conseil municipal compte-t-il donner à cette mise en demeure et quelles peuvent être en être les conséquences pour l'avenir? Merci de votre attention. Solange Gagnon. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, selon moi, c'est une tentative pour essayer de soutirer de l'argent aux citoyens d'Occar parce qu'on s'entend que la municipalité sait les citoyens. On gère l'argent des taxes que vous nous donnez. Donc, c'est une tentative pour essayer de soutirer de l'argent étant donné qu'il ne peut pas développer ce terrain-là même si on le remet résidentiel. Donc, on va en parler avec le conseil mais s'il faut le remettre résidentiel, on va le remettre résidentiel. Je veux dire, la municipalité ne donnera pas d'argent à M. Golin dans ce dossier-là. Donc, on va le remettre résidentiel mais on va se retrouver quand même qu'il ne pourra pas plus le développer. On va essayer de voir si on ne peut pas le rencontrer pour essayer de le raisonner. Je veux dire, c'est comme il logique. D'un côté, on parle de protection, protection environnementale quand il avait signé l'entente avec le grand chef en 2019. Puis, de l'autre côté, il parle qu'il veut le développer et qu'il veut une compensation de la municipalité s'il ne peut pas le développer. Donc, tout est une question financière derrière tout ça. Puis, comme je vous disais tantôt, il est poussé beaucoup par son agent d'immeuble qui est Marc Lauzon qui a rédigé l'entente qu'ils ont signé en 2019 entre le grand chef et M. Collet. Donc, surtout qu'on va avoir avancé dans ce dossier-là, on va retenir plus au courant. Je voulais juste rajouter à ça, je trouve que c'est intéressant qu'on va finalement le rencontrer parce qu'il nous l'a déjà demandé à maintes reprises et qu'il n'y avait pas eu d'ouverture. Donc, en le rencontrant, je pense que ça l'aurait pu ajouter aussi des étapes. Ça va permettre aussi de pouvoir savoir c'est quoi ses intentions. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on rencontre en fait. Oui, on aurait aimé ça qu'il nous rencontre aussi, puis qu'il nous consulte puis qu'il consulte les citoyens d'OCA avant de signer son entente en 2019 avec le grand chiffre parce que c'est quand même des terrains qui sont sur le territoire de la municipalité d'OCA. Donc, c'est sûr qu'on peut continuer. donnant, donnant. Donc, on va arrêter, on va en discuter en caucus puis on va revenir un peu plus tard dans ce dossier-là. Je ne pense pas que d'agir dans la façon comme ça et de faire de la petite guerre. Je ne pense pas que ça va en stageux pour nos citoyens d'OCA. Je pense qu'on est plus avantageux d'avoir un lien avec la personne, le promoteur, d'avoir de la discussion, de discuter avec lui puis de voir c'est quoi ses intérêts puis comment on peut essayer d'amener ça de façon pertinente, juste et équitable. Oui, ça a déjà été fait dans le passé. M. Barrette, peut-être vous le confirmer quand il a eu l'entente de signer avec le grand chef, il y a eu plusieurs rencontres avec M. Golin pour essayer de le raisonner. Il ne voulait pas, il ne voulait pas rien comprendre. Ça a déjà tout été fait avec Mme Larocque donc vous n'êtes pas au complet. M. le maire, cependant, on a reçu des lettres à tous puis moi j'ai aimé ça qu'on le rencontre, ça n'a pas été voulu. Mais ce n'est pas le temps de se faire du capital politique là-dessus. Ce n'est pas le temps de se faire du capital politique là-dessus. Je ne fais pas du capital politique, M. le maire, aucunement. C'est juste que je ne suis pas le temps de discuter. Mme Baudouin. Donc, on poursuit toujours les questions relatives à l'ordre du jour. Donc, on a M. Michel F. Gilina qui demande un droit de parole. Donc, M. Gilina, nous allons activer votre micro à l'instant. Bonsoir, M. le maire. Écoutez, en fait, je vais indiquer... Est-ce que vous m'entendez bien là-bas, M. le maire? Oui. Bon, bonsoir. Écoutez, je voulais qu'on fasse la lecture du procès de la lettre de mise en amour qui avait été soumise par M. Golin. Ça a été fait, alors je vous remercie beaucoup. Et je demande... Monsieur, on voit juste votre fond. C'est mieux comme ça? Oui, ah! C'est mieux. Voilà. Écoutez, bon, on a passé été fait. Je remercie M. Barrette et ma demande sur ce statut, c'est que la lettre soit ajoutée au PV de la séance de ce soir. C'est déjà... C'est déjà... C'est déjà... Parfait. C'est déjà public étant donné que c'est dans la correspondance de l'Assemblée. Bon. Deuxième chose que je pourrais ajouter. M. Barrette, je vais m'entendiner avec lui lorsqu'on nous a appris que nous avions été mis en cause par la communauté Morgue et Canis-Také suite à un réglement de zonage. On va parler de ça ce soir parce que la question est devant les tribunaux. Ce ne serait pas approprié pour moi de poser une question là-dessus. Mais je m'inquiète, encore une fois... Je ne comprends pas votre question mise en cause. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais juste préciser, M. Gélinard, vous devez vous adresser à moi. Oui, c'est ce que je fais. Je m'adresse à vous. Ok, bien, je vous parlais à M. Barrette. Non, 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 non. M. Barrette est intervenu, je ne parlais pas à M. Barrette. Je vous disais que je faisais référence à une conversation que j'ai eue avec le DG suite à la dépense de la Ville pour retenir les services de DHC Avocats pour l'appuyer dans ce cas-là puisque les droits qui s'attaquaient avaient demandé à la Cour supérieure du Québec de procéder à une révision judiciaire d'un règlement de journage de la Ville d'Occat. Je ne vais pas parler de ça. Je vous ai demandé que j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, M. Barrette. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir est-ce que les membres du CCU, est-ce que les membres du Conseil, est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait un risque dans le cas du fameux lot 5701-37 que cela soit perçu comme étant une annexation déguisée? Après, les gens ont été informés, est-ce que les CCU du Conseil savaient qu'il y avait des risques avec la démarche qu'on leur pose à trouver? Ma question, M. le maire. Bien, moi, écoutez, ça fait plusieurs années que j'ai proposé à l'administration de la municipalité depuis même le début 2014 quand j'ai été élu d'en finir une fois pour toutes avec cette forêt-là puis de changer le zonage pour vraiment la protéger parce que toute la forêt était zone résidentielle avec un potentiel de développement minime étant donné que ça prenait des grands terrains et ça prenait aussi les deux services donc égouts à que dur. Donc, pour un promoteur, ce n'était pas intéressant étant donné que c'était des grands, grands terrains mais c'était quand même zonée résidentielle. Quand Grégoire Golin a sorti publiquement avec son entente avec le grand chef disant qu'il voulait faire un don écologique, moi, j'ai proposé au conseil municipal de dire c'est le temps, il veut protéger la forêt, on y va de l'avant, on change le zonage et le conseil était unanime là-dessus, on a procédé au changement de zonage pour vraiment la protéger. Puis là, bien, M. Golin tout d'un coup, il a changé d'idée puis là, il ne veut plus la protéger à 100%, il veut juste en protéger une partie, il veut en développer une autre partie. Donc, c'est un peu le syndrome du chien qui croit après sa queue. Donc, la volonté du conseil, ça a toujours été de protéger cette forêt-là. Je dois dire, ma volonté, puis le conseil a suivi par la suite de protéger cette forêt-là parce que je suis avocat depuis plusieurs années donc et je suis très très conscient de la sensibilité de cette forêt-là et si un jour des équipements rentrent dans cette forêt-là pour couper des arbres, pour pouvoir développer cette partie de la forêt-là, on sait très bien ce qui va arriver puis ça serait malheureusement, je suppose qu'on serait sur le bord d'une deuxième crise d'aujourd'hui. C'est ce qu'on ne veut pas. Le conseil municipal, à l'époque, en 1990, avait été de l'avant avec un projet pour près du Golfe puis on sait ce que ça a donné. Donc, on est présentement dans une forêt qui est privée, qui n'appartient pas à la municipalité puis le but ultime, c'est vraiment de protéger cette forêt-là et protéger les citoyens d'une crise éventuelle. Monsieur le maire, si c'était possible, juste d'ajouter que le conseil a été consulté et ça l'a fait à un sujet d'une consultation publique et on a fait soumettre à monsieur Golin pour le rencontrer ou qu'il soit au courant de la démarche et il était au courant de la démarche. Il ne peut pas dire qu'on ne l'a pas consulté, on lui a envoyé la documentation, on lui a fait parvenir l'avis de consultation publique. Il n'a pas donné suite à ce moment-là qui date quand même de l'an passé. Je n'ai plus les dates exactes. À plusieurs reprises, monsieur Golin aurait eu le temps de faire valoir son point plutôt que d'attendre après cette année. Je ne sais pas pourquoi il dit qu'il était au courant. Non, tout à fait. Merci de préciser. Il y avait un délai pour parler avec la municipalité et s'opposer à ce changement-là et il ne l'a pas fait. Donc, il a été avisé, il était très au courant. Monsieur Barrette, vous dites non? Effectivement, il n'a pas motivé de position. On l'avait même rencontré en personne aussi. à procéder à la modification réglementaire. Oui, il avait été rencontré. Il a demandé du conseil en plus pour s'assurer qu'il était bien au courant de la démarche et qu'il voulait participer ou nous faire savoir ses intentions. La seule chose qui s'opposait, c'était vraiment qu'il était plus ou moins d'accord. Je ne vous dirais qu'il s'opposait, mais il était plus ou moins d'accord, c'était d'en faire un site patrimonial. Ça, on a senti qu'il était plus sensible. Mais au niveau de la conservation environnementale, il n'y a jamais, jamais, jamais été question qu'il était contre. Mais il n'y a jamais précisé que le lot, parce qu'il y a deux lots dans cette forêt-là, mais il n'y a jamais précisé que le lot en question pour laquelle on a une mise en demande qu'il voulait le développer, il n'y a jamais été question de ça. Donc, il a été rencontré puis il était d'accord avec la conservation environnementale du changement de zonage, mais il n'y a jamais précisé que ce lot-là, il voulait le garder résistantiel. Écoutez, M. le maire, j'ai une question supplémentaire. Ma question portait étroitement sur les risques parce que je sais qu'il nous arrive à l'occasion de devoir faire appel à des avocats pour nous sortir d'un pépin. Alors, M. le directeur général, c'était la suivante, le conseil demande des opinions juridiques sur certains documents de zonage qui, nous le savons tous, sont sensibles. C'était ça, ma question et ça demande ma question. Je ne veux pas prendre une partie sur le fond. Ce que je veux dire, je veux comprendre le processus par lequel le conseil prend des décisions qui ont des décidences financières importantes. Comme vous le savez, je m'intéresse aux finances, c'est dans ma nature. Mes questions portent essentiellement là-dessus, d'ailleurs, quand je m'adresse au conseil. Alors, c'est là-dessus que ma question pose était sur ce point-là. Est-ce que le conseil, on l'avait avisé des risques juridiques? Quand on regarde le libéré d'un règlement, on peut le voir s'il y a un risque ou pas. C'est ça que je voulais savoir, ce qui a été fait avec les juristes avant de les approuver des résolutions. On était au courant. Bien évidemment. On était au courant de la rencontre avec M. Golin pour lui en parler. Il ne s'est pas opposé au changement de zonage de conservation environnementale. Puis, quand il y a eu le processus de changement de zonage, il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas opposé non plus. Donc, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant. Puis là, aujourd'hui, ils se reviennent à bord et ils ont, finalement, j'ai un préjudice puis je vous poursuis. Mais nous, on a fait les choses correctement. C'est pour ça que je vous dis, on n'engagera pas de frais d'avocat. On va leur mettre résidentiel, mais ils ne pourront pas plus le développer. Je comprends ce que vous dites, M. Maire. Tout ce que je dis, c'est une question de droit en bout de ligne et puis les tribunaux jugeront peut-être. Mais voilà, je vous remercie de vos réponses, M. le maire. Plaisir. Donc, M. le maire, on poursuit avec une question de Mme Christine O'Neill, donc sur le même sujet. Vous dites dans le journal Le métro du 22 mai que si M. Golin nous envoie une poursuite, c'est sûr qu'on n'engagera pas des frais d'avocat. On va changer le zonage et mettre ça résidentiel. Mais je lui souhaite bonne chance pour développer ces terres-là. C'est un peu comme un chien qui court après sa queue. Il cherche à soutirer de l'argent des citoyens d'Oka parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas développer ses terrains. Vous comparez le développeur à un chien. Expression diffamatoire et sans commentaire à la lumière du contexte de réconciliation avec les Premières Nations. Comme vous l'avez dit, ce développeur possède la majorité des terrains développables à Oka. Pourquoi autant de mépris à son égard? Il n'a pas volé ses terres. Il s'agit d'une compensation si la municipalité s'approprie l'utilité réelle de ces terrains par voie de changement de zonage. Vos avocats vous ont-ils conseillé sur les risques et frais de cette poursuite pour cette expropriation que vous avez approuvée sans consultation? Donc, premièrement, un chien qui court après sa queue, c'est une expression. Donc, je n'ai pas traité M. Golin de chien. Puis, pour ce qui est du reste, j'ai pas mal répondu quand j'ai répondu à M. Gélinat. Je veux dire, on a fait toutes les choses correctement. On a rencontré M. Golin. On lui a dit c'était quoi nos intentions. Il ne s'est pas opposé. Il était même d'accord avec la conservation environnementale. Puis, il n'est juste pas précisé qu'il voulait conserver une partie développable de cette forêt-là parce que pour nous, c'est une forêt. C'est deux lots, mais c'est une forêt. Puis, il nous arrive avec une surprise comme quoi que là, finalement, il veut développer une partie de la forêt. Donc, si ça a choqué certaines personnes de dire l'expression comme un chien qui court après sa queue, j'en suis désolé, c'est une expression. Donc, Donc, M. Maire, on poursuit avec la période de questions relative à l'heure du jour. Donc, Mme Lucie Massé qui souhaite avoir accès au micro. Donc, Mme Massé, la parole est à vous. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci infiniment d'abord de nous donner accès à la lettre de M. M. la lettre mise en demeure de M. Golin. Moi, ma question porte sur le risque. Vous avez fait peur, M. le maire, du risque que c'est un milieu fragile et effectivement, c'est un milieu fragile au niveau politique, mais je me posais la question si c'était aussi un milieu fragile au niveau écologique parce qu'il reste quand même que la pinède, c'est une vieille forêt et il y a possiblement une bande tampon qui fait que tout ça tient ensemble. Alors, il y avait l'aspect écologique puis il y a aussi l'aspect du risque de glissement de terrain. Je me demandais, étant donné que cette forêt-là a été plantée justement pour prévenir des glissements de terrain, je me demandais s'il n'y avait pas aussi cet aspect-là dans les questionnements qui pourraient être apportés par la municipalité pour répondre à M. Golin. Je peux comprendre que lui, il voulait développer ça puis que c'est peut-être le patrimoine de sa famille aussi, patrimoine ou l'héritage pour ses enfants, mais s'il y a un risque que ça abîme dangereusement ou met en danger les populations qui habitent à proximité, enfin, c'est peut-être un élément, je ne sais pas si vous avez une réponse à ce sujet. Oui, puis ça fait partie de notre règlement. Quand on a adopté le règlement, cette forêt-là et la pinède, ils ont une histoire. Ils ont été plantés par l'homme il y a 135 ans puis c'était pour retenir le sable parce qu'il y avait de l'éboulement de sable sur Oka. Donc, ça a été planté par l'homme il y a 135 ans puis l'utilité est là puis est encore là. puis la partie que M. Golin veut développer dans sa mise en demeure, ça monte aussi dans la montagne de la forêt. Donc, on tomberait en partie en zone probablement de glissement de terrain, ça serait à confirmer. Mais, puis moi, je l'ai déjà marché cette forêt-là puis c'est très humide dans ce coin-là. Il y a beaucoup d'eau puis les gens qui habitent, les citoyens qui habitent sur la rue des Pins vont vous le dire, énormément d'eau dans ce secteur-là. Donc, c'est tout ça qui a fait en sorte qu'on a décidé d'aller de l'avant avec le changement suite à la rencontre avec M. Golin qui était d'accord. Peut-être que M. Golin était d'accord en 2019 puis qu'en 2021 il ne l'est pas et il ne l'est plus. Moi, j'aurais plutôt tendance à essayer de, comme disait Mme Larocque, de tisser des liens plutôt que de couper des ponts. Bien, c'est ce que j'ai dit tantôt. On va rencontrer M. Golin. Une mise en demeure, c'est rien. Il n'y a pas de... C'est une mise en demeure. Il n'y a pas de poursuite. C'est un avis de poursuite. Donc... C'est un préavis. Alors, c'est ça. L'idée, c'est évidemment d'essayer de se chicaner le moins possible. Je pense bien que c'est un peu ce que j'ai compris dans ce que disait Mme Larocque. Moi, j'abonde dans ce sens-là aussi. Non, puis le but, ce n'est pas de se chicaner. Mais malheureusement, la chicane, je veux dire, ce n'est pas nous autres qui l'ont entamée. Elle est entamée en 2019 quand l'entente a été signée. Puis, on a essayé de rencontrer, parler à M. Golin à plusieurs reprises pour lui faire comprendre que, dans le fond, les revendications territoriales, ça ne relève pas de la municipalité d'Oka, puis encore moins de lui. Ça relève du gouvernement fédéral. Puis, en faisant, en posant les gestes qu'il a posés, mais ça causait des préjudices à la municipalité parce que ces terrains-là sont sur le territoire de la municipalité. dans les négociations de revendications territoriales, oui, la communauté mohawk qui négocie puis qui revendique certains terrains, mais de donner ces terrains-là, que M. Golin remette ces terrains-là au gouvernement fédéral, au bénéfice de Kanesetake, nous autres, on n'a plus de pouvoir de négociation rendu là, zéro. Donc, il vient un peu comme court-circuiter le système en faisant ça. Donc, on a 24 citoyens d'Oka qui sont enclavés sur le territoire de Kanesetake. Il y a 57 lots fédéraux qui sont enclavés dans le noyau villageois, dans la Grande-Sainte-Sophie. Il y a des priorités au niveau des négociations. Et ces terrains-là, c'est des priorités. Les terrains, M. Golin, ce n'est pas des priorités. Donc, il faut régler vraiment les enclaves des deux côtés avant d'aller plus loin. M. Golin, il a vu 125 millions et il s'est dépêché à courir d'aller signer l'entente avec le Grand-Chef. C'est ça qui est arrivé, malheureusement. Mais en même temps, il y a tous les enjeux de revendications territoriales qui sont légitimes aussi. Oui, tout à fait. Que ce soit au cas ou que ce soit qu'elle est attaqué, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des enjeux politiques, si vous voulez, qui relèvent, comme vous l'avez dit et comme on l'exprime, tout ce qui relève du fédéral. Mais le fédéral, vous nous l'avez dit, la ministre Bennett courait après elle pour lui parler et se sauver. ce n'est pas drôle quand on est rendu comme ça. Il ne faut pas s'attendre non plus que des fois M. Golin, lui aussi, je ne prêche pas nécessairement pour lui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes qui ont des enjeux importants et il ne faut pas en échapper parce que si on l'échappe, on peut se faire planter sur d'autres points. Alors le fait d'être ensemble pour essayer de le régler, on aurait intérêt, moi je trouve, M. Golin, la municipalité, les traditionnalistes puis le conseil de vente à se mettre tout ensemble puis à demander au fédéral de le régler. Une coalition de tous ces gens-là. Même si les intérêts ne sont pas les mêmes, on a quand même tous intérêts. C'est juste ça que je termine en disant ça, M. le maire. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est déjà... Non, je le sais que ce n'est pas facile. Déjà les traditionnalistes puis le conseil Moac ne s'entendent pas. C'est sûr de s'entendre avec une communauté qui est déjà divisée. Au niveau de l'ordre de 125 millions, on dit, on veut 125 millions, on veut avoir nos terres aussi. Mais c'est parce que ces terres-là, c'est nous, les citoyens d'OCA qui les occupent. On a des hypothèques, on a des actes notariés. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Moi, j'ai été élu par les citoyens d'OCA. Le conseil aussi, on est là pour défendre les droits des citoyens d'OCA. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis, si on s'en va du côté de M. Golin puis du côté de la communauté Moac, qui va défendre les droits des citoyens d'OCA? Donc, on est là pour défendre les droits des citoyens. C'est ce qu'on fait. On veut le faire correctement. Puis, les citoyens aussi ont des droits à OCA depuis plusieurs centaines d'années. Moi, je ne prétendais pas que c'était facile, mais M. le maire, si c'était si facile, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Ah, bien, des fois, on entend parler de certaines personnes puis on va régler ça, nous autres. Les ralentications, pas de troubles avec les Autochtones, on va tout régler. Si on réussissait à se voir fédéral avec nous, peut-être que ça se réglerait mieux, plus facilement. Moi, j'avais dit, autant aux membres du conseil de Mouac que Mme Gabriel, traditionnaliste, la journée que tout le monde va comprendre que les revendications territoriales relèvent du gouvernement fédéral, les tensions vont diminuer entre nos deux communautés. Mais tant qu'on va mettre de la pression sur la municipalité d'OCA puis sur les citoyens d'OCA en faisant des manifestations par nos traitants de voleurs, puis c'est pas ça qui aide au rapprochement, puis c'est dommage. On a des commerçants qui travaillent fort puis ils reçoivent des messages de bêtises. Oui, oui, mais vous êtes sur des terres de Kanesetake puis est-ce que vous avez consulté la communauté? C'est un peu triste de voir ça parce que ces gens-là travaillent fort puis ils paient des hypothèses puis ils paient des taxes puis on fera pas l'histoire, mais tout ça pour dire que nous, on est là pour protéger les droits des citoyens puis c'est pas parce qu'on est contre les morts, on est pour les citoyens. Je comprends tout ça, M. le maire, mais ce que je dis, ce que je pense, et c'est de mon point de vue, c'est que ils ont été très patients aussi ces gens-là, ça fait 300 ans que ça dure et qui ont perdu des choses et puis il faut juste essayer de comprendre l'histoire, mais je comprends que vous êtes dans cette position-là, mais je comprends aussi qu'eux sont dans une autre position et que les revendications territoriales, tant que ça, ça ne sera pas réglé, c'est un clou dans le soulier dans le pied de chacun de nous finalement, peu importe la communauté. Alors, je termine là-dessus, merci infiniment de votre écoute. Nous autres, ça fait 300 ans qu'on est installé ici, on a 300 ans de droits aussi, donc c'est ce qu'on essaie de protéger de notre côté aussi. Donc, prochaine question, Mme Baudon. Oui, donc, bien sûr, nous avons une question sur le clavardage en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, Mme Julie Tremblay-Cloutier, à propos de la citation de la Pined, quel préjudice créait M. Golin en 2019 en cédant cette terre comme don écolo? Bien, étant donné que c'est une terre qui est à partir sur le territoire de la municipalité d'Oca, comme j'expliquais tantôt, en mettant tous ses terrains à la disposition du gouvernement fédéral, il vient un peu bypasser, excusez le terme anglophone, le système de revendication. Donc, il remet toutes ses terres au gouvernement fédéral au bénéfice de Kanesetake. Là, la municipalité d'Oca n'a pas un mot à dire. On ne peut pas négocier avec personne un montant d'argent en échange parce qu'on rapetisse notre territoire. éventuellement, si ça se fait, on va rapetisser notre territoire. Mais ça vient enlever toute négociation possible avec le gouvernement fédéral. Donc, c'est ce qu'on reproche un peu à cette entente-là. Puis, M. Golin, j'ai vraiment précisé puis j'ai dit, ça relève du gouvernement fédéral, les revendications, ça ne relève surtout pas de vous, surtout pas de la municipalité. Donc, cette entente-là entre M. Golin et le grand chef qui date de 2019, les citoyens d'Oca sont énormément, 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 je pourrais le dire, plusieurs fois, perdants dans ce dossier-là. On est les grands perdants là-dedans. Donc, qu'on tienne notre bout, le conseil municipal dans ce dossier-là, c'est juste normal. C'est juste normal qu'on tienne notre bout pour les citoyens d'Oca. Parce qu'on vient toucher à notre territoire, on vient ratisser notre territoire. Je comprends, les gens de la communauté, certaines personnes vont me dire, oui, mais c'est notre territoire. OK, on n'enverra pas là-dedans. Mais présentement, c'est le territoire de la municipalité d'Oca légalement. Les citoyens d'Oca sont propriétaires, ils ont des actes notariés, ils ont des hypothèques et compagnies. Mais, c'est ça. Le grand perdant dans cette entente-là, c'est les citoyens d'Oca. Puis, il y a quelqu'un qui ne défendra pas cette cause-là, ça serait très, très dommage pour les citoyens d'Oca. Donc, Mme Tremblay-Cloutier poursuit. Vous voulez de toute façon protéger, la protéger, donc pourquoi leur avoir coupé l'herbe sous le pied? Bien, je viens de l'expliquer, là, c'est quoi la raison. Parfait, donc ça met fin aux questions sur le clavardage. On n'a plus de questions, donc on va passer au point 6, donc merci pour vos questions. Je comprends que c'est complexe, c'est un dossier très compliqué, c'est un dossier particulier, je comprends que certains citoyens peuvent être mélangés dans ce dossier-là, mais je vous le dis puis je vous le répète, on défend les intérêts des citoyens d'Oca dans ce dossier-là. Ce n'est pas parce qu'on est contre la communauté mohawk. On défend les citoyens d'Oca. Si on ne défend pas les citoyens d'Oca, qui va le faire? Au point 6, compte payé, compte à payer, donc 6.1, compte payé et à payer. Donc les factures à payer au 1er juin 2021 au montant de 832 656,45, les factures payées au 1er juin 2021 au montant de 563 397,18 et les salaires nets des 12 mai et 26 mai au montant de 107 207,52 soient approuvés par ce conseil, donc j'ai besoin d'un proposant. Joël propose. Mme Larente propose. Pour. Pour. Il manque M. Morin et Mme Laroque. Il manque le micro de Steve. Pour. Pour. Excusez. Pour. Pour. J'attendais Steve. Donc au 6.2, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2021-231 modifiant le règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle. Donc qui donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. M. Morin donne l'avis de motion. Oui. Donc au 6.3 pour la présentation du règlement. M. Morin, je vais vous laisser faire la lecture. Un petit peu. C'est le 2020-212 ? Exactement. OK, oui. Bon. La présente modification vise à apporter des modifications au règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle, notamment à la linéaire 3 de l'article 4.5.4 concernant le responsable de l'émission des adendas à inclure des mesures favorisant les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec et à ajouter les annexes concernant les points 4.1.3, 4.4.1, 4.4.2 et 4.5.6. La municipalité désire préciser que le directeur général doit approuver l'émission des adendas avant leur émission à l'IENO 3 article 4.5.4. Le 25 mars dernier, le projet de loi numéro 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions a été sanctionné. Ce projet de loi modifie entre autres choses les lois du domaine municipal afin d'assurer leur adéquation avec les accords intergouvernementaux de libération des marchés publics. Toutefois, dans un contexte de pandémie de la COVID-19, le gouvernement réitère sa volonté de soutenir l'économie québécoise. conformément à l'article 124 du projet de loi, les municipalités ont l'obligation d'inclure dans leur règlement sur la gestion contractuelle à compter du 25 juin 2021 et ce jusqu'au 25 juin 2024 des mesures favorisant les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. La municipalité ajoute à la fin du règlement numéro 20-22-112 les cinq annexes suivantes. Annexe 1, entente de confidentialité des mandataires et ou consultants en vue de rédiger des documents d'appel d'offres. Annexe 2, déclaration d'intérêt d'un employé et d'un dirigeant de la municipalité. Annexe 3, déclaration du soumissionnaire. Annexe 4, engagement du membre du comité de sélection et finalement annexe 5, engagement du secrétaire du comité de sélection. Merci, M. Morin. Donc, au 6.4, on a le dépôt du projet de règlement numéro 2021-231 modifiant le règlement 2020-212 portant sur la gestion contractuelle, donc c'est ce que M. Morin vient de nous expliquer. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. M. Morin, propose. 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 Au 6.5, on a le dépôt de la liste de destruction annuelle des documents inactifs en vertu du calendrier de conservation de la municipalité d'OCA approuvé par Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur. Il propose. Ça va, propose. Pour. 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 Au point 7, on a urbanisme et environnement, donc 7.1, un rapport mensuel pour le service de l'urbanisme et de l'environnement. M. Morin. M. Morin. OK. Attends un peu, là. Celui-là, je ne le retrouve pas, là. OK. M. Barrette, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture du rapport du service de l'urbanisme et de l'environnement? Merci, M. le maire. Donc, pour les activités du service de l'urbanisme du mois de mai, il y a eu 61 permis de délivrés pour un investissement totalisant 5,802,460 $. 4 logements ont été créés, 0 logements supprimés, 23 avis d'infraction de transmis, 5 constats d'infraction, soit pour le 65 Saint-Jacques, pour réparation automobile, stationnement non autorisé de véhicules et déversement de matière résiduelle sur le sol, un constat d'infraction pour 20,63 chemins d'au-coupes pour l'utilisation de CH1 en dehors des heures permises, 1993-1995 chemins d'au-coupes pour l'installation sceptique non conforme, 39 requêtes sur 42 de compléter. C'est ce que j'avais. Ah, 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 ça balance. Je l'ai retrouvé. Fait que vous confirmez que M. Barrette a dit les bonnes choses, M. Morin. C'est bien. Merci, M. Barrette. Au 7,2, demande de dérogation mineure pour le 175 rue Notre-Dame. Donc, c'est ce qui a été présenté à l'Assemblée publique de consultation un peu plus tôt pour la salle multifonctionnelle. Donc, les dérogations mineures. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé lors de la réunion régulière du 16 juin 2020 la demande de dérogation mineure. c'est les demandes de dérogation mineure. Donc, DM 2020 06 01. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? Ça va propose. Pour. 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 7,3, demande d'approbation des plans d'implantation d'intégration architecturale. Donc, le PIA. Donc, on a le 4 rue de la Goëlette. Donc, construction d'un bâtiment accessoire. On a 37 rue du Haut-Ban. Donc, nouvelle construction de l'ue familiale. 101 rue Notre-Dame. Rénovation du bâtiment principal. 115 rue Notre-Dame. Construction d'une salle multifonctionnelle. 194 rue des Pins. Rénovation du bâtiment principal. 174 Saint-Jean-Baptiste. Démolition du bâtiment principal. Qui est la salle des loisirs. qui se fera quand la salle multifonctionnelle va être construite en totalité et fonctionnelle. Donc, ça ira pas l'an prochain. Donc, considérant que le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, a analysé lors d'une réunion extraordinaire tenue le 16 juin 2020 les demandes de PIA 2020-06-02 et 2020-06-04 et lors d'une réunion régulière tenue le 17 mai 2021, les demandes de PIA 2021-05-03 et 2021-06-04. à l'égard desquels s'applique le règlement 2011-98 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce conseil accepte les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels que proposés par les demandeurs pour les immeubles mentionnés un peu plus tôt. j'ai besoin de proposants. Ils proposent. Ça va proposent. Pour. 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 Point 4. Adoption du second projet de règlement 2016-149-16 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin de modifier la grille des usages et normes RM4. Donc, ce conseil adopte le second projet de règlement à 2016-149-16 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin de modifier la grille des usages et normes RM4. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. J'ai Morin propose. Pour. 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 Au 8.1 Travaux publics octroi d'un contrat à construction à Nord 1982-1992. Non, 7.5, M. le maire, je suis désolé. 7.5. 7.5. C'est pas l'option du règlement. Ah, oui. Je m'invite de l'invite. Désolé. 7.5. Adoption du règlement 2021-230 modifiant le règlement numéro 2019-1998 concernant les contrôles animaliers afin d'augmenter le nombre de poules tourgisées. Donc, on augmente à 5 poules de 3 à 5. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 Donc, au point 8. Travaux publics. 8.1. Octroi d'un contrat à la construction à Nord 1992-Inc pour la réfection de la rue Lapierre au montant de 153 627,60 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offre public numéro 2021-07. Considérant l'appel d'offre public numéro 2021-07 pour la réfection de la rue Lapierre. Donc, les soumissions reçues excluant les taxes Donc, on a construction à Nord 92-Inc 153 627,60 Eurovia Québec 157 514 On a LEGD Inc 163 990 Construction Viatec 165 157 Uniroc Construction 170 712 Pavage Multipro 182 692 Et Pavage JD Inc 184 104 Donc, ce conseil octroie le contrat à construction en or 92 Inc pour la réfection de la rue Lapierre au montant de 153 627,60 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offre public 2021-07 et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement numéro 2021-229 par le ministère des Affaires municipales J'ai besoin d'un propos Joël propose La Haute propose Pour 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 8.2 On a une demande au ministère des Transports du Québec pour 5 traverses piétonnières Donc, Notre-Dame-Olillier Notre-Dame-Saint-Jean-Baptiste Notre-Dame-Le-Fèvre Notre-Dame-Saint-André et Notre-Dame-et-L'Arboretum Donc, considérant qu'une distance de près de 970 mètres sépare les deux traverses piétonnières existantes situées sur la rue Notre-Dame entre la rue Nadeau et Saint-Jacques considérant la hausse marquée d'achalandage sur la route 344 considérant que la municipalité débutera en juin 2021 la construction d'une salle multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste et de deux stationnements considérant qu'un citoyen voulait en traverser sécuritairement sur la rue Notre-Dame à l'intersection de la rue Ollier devra marcher près de 400 mètres dans chaque direction afin de rejoindre une traverse piétonnière existante La présence du parc municipal de l'arboratum face au 2083 chemins au cas lequel est accessible par des citoyens en provenance du parc Optimiste et du secteur résidentiel du domaine décollé dans traversant la route 344 considérant que la juridiction de cette route relève du ministère des Transports que ce conseil présente une demande au ministère des Transports afin d'implanter des traverses aux intersections des rues Notre-Dame Saint-Jean-Baptiste Notre-Dame Saint-André Notre-Dame Ollier Notre-Dame Lefebvre ainsi qu'en face du 2083 chemin d'Oca et que le conseil présente une demande au ministère des Transports afin d'implanter deux arrêts sur la route 344 à l'intersection du rang Sainte-Sophie Donc ce conseil présente également une demande au ministère des Transports du Québec afin que la municipalité puisse installer des balises flexibles centrales de marque Dévelophèque à chacune des dites traverses incluant aussi celle de l'intersection Notre-Dame et Saint-Jacques selon les spécifications du ministère des Transports Donc ça c'est comme la balise flexible qu'on a installée à la traverse de la baille d'Oca avec un CD de passage Donc j'ai besoin d'un proposeur S'il propose S'il propose S'il propose Pour 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 8.3 on a le rapport des travaux publics donc Mme Larente je vais vous en faire la lecture s'il vous plaît Donc pour le rapport mensuel pour le mois de mai 2021 les réalisations principales du mois concernent le rinçage unidirectionnel la réparation et nettoyage des fossés du parc Bernier démolition et installation d'un nouveau ponceau sur le chemin de la pièce pointe aux Anglais excavation et récurage de fossés à la pointe aux Anglais tournée des nids de poules merci réaménagement du stationnement et installation des panneaux pour la descente de bateaux sur Saint-Jean-Baptiste enlèvement de souches à l'entrée du domaine des Astriers et au 1284 chemin d'Oka pour les travaux d'aménagement paysager installation de balises flexibles installation de filets de baseball au parc Philippe-la-Vallée installation de filets de soccer à l'Eso installation des oriflam du 300 ans d'histoire et sort d'Oka installation de la barrière de la descente de bateaux sur Saint-Jean-Baptiste installation de quatre afficheurs de vitesse installation de quai flottant installation de bouée sur le lac nettoyage des sorties d'égots pluviales au lac enlèvement de graffiti à travers le territoire nettoyage des terrains municipaux des parcs et des espaces verts installation des supports à vélo requête pour ramassage de branches et élagage d'arbres requête diverse de signalisation installation de la croix de chemin sur le chemin d'Oka près du garage municipal il y a eu 93 requêtes il y en a 81 de complété pour le mois de mai et pour le bien annuel 282 requêtes de complété sur un total de 322 donc c'est le printemps beaucoup de travail sur la visite oui puis ils ont travaillé très fort les travaux publics félicitations parce que le printemps c'est toujours une grosse saison puis il y a eu le déménagement de l'abeille d'Oka aussi on avait un entrepôt à l'abeille d'Oka qu'on a déménagé dans les conteneurs d'entreposage donc c'est beaucoup de travail au printemps pour les travaux publics donc félicitations à notre équipe par rapport à ça puis on a parlé d'un rapport j'ai un blanc je voulais intervenir mais je ne me souviens pas sur quel point mais ça va m'en revenir plus tard donc merci au point 9 hygiène du milieu 9.1 autorisation au maire et aux directeurs généraux de signer la convention pour l'octroi d'une subvention afin de réaliser le projet de réparation d'une mise aux normes des infrastructures en captation et de distribution d'eau potable située à l'intérieur du parc d'Oka donc ça c'est suite à la présentation qu'on vous a faite il y a déjà quelques semaines en lien avec le dossier eau potable donc c'est pour une subvention de 250 000 que le ministère Forêt-Fonds des Parcs nous donne en lien avec les équipements qui vont nous céder dans le parc d'Oka donc il nous cède les équipements puis il nous donne 250 000 pour nous aider à les restaurer donc ce conseil autorise le maire M. Pascal Quevion et le directeur général M. Charles Libarette à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka la convention pour l'octroi d'une subvention de 250 000 dans le but de réaliser le projet de rénovation et mise au nombre des infrastructures en captation et distribution d'eau potable située à l'intérieur du parc national d'Oka à intervenir ainsi que tout document donnant effet à la présente j'aurais besoin d'un proposeur Steve propose M. Savard propose pour 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 on a-tu toutes les pour le char je suis pas sûr d'avoir entendu Mme Larocque je suis en train de noter oh ton micro elle marche pas on vous entend pas pour ça s'en vient le micro il est pas fort au 10 loisir culture donc 10.1 inscription de la municipalité à la fête des voisins 2021 donc que ce conseil autorise l'inscription de la municipalité d'Oka à la fête des voisins qui se tiendra dans les villes et municipalités du Québec le 5 juin 2021 que ce conseil invite ses citoyens à profiter de cette journée pour socialiser bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires avec vos voisins donc j'ai besoin d'un proposeur Joël propose Mme Larocque propose pour 10.2 octroie d'un contrat Armand Dagenais et fils pour l'aménagement de deux dalles de béton pour l'installation de deux tables de ping-pong au montant de 17 900 $ plus les taxes donc considérant qu'il est nécessaire d'aménager deux dalles de béton pour accueillir les deux dalles de ping-pong l'une pour le parc Optimiste et l'autre pour le parc David-Saint-Jacques considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de trois fournisseurs pour l'aménagement des deux dalles de béton considérant qu'un seul fournisseur a soumis un prix soit Armand Dagenais et fils que ce conseil octroie un contrat Armand Dagenais et fils pour l'aménagement des deux dalles de béton pour accueillir les deux tables de ping-pong du parc Optimiste et du parc David-Saint-Jacques au montant de 17 900 $ plus les taxes besoin d'un proposeur Stéphanie propose Mme Larocque propose je suis désolée mais c'était pas exactement le sujet de mardi soir il y avait d'autres soumissions il y avait d'autres soumissions on avait d'autres soumissions puis on avait sélectionné l'autre fournisseur M. Barrette pour ce dossier-là quand ça a été présenté j'avais dit que que l'entrepreneur qui faisait les travaux pour le terrain de tennis n'allait plus être disponible parce que ses machinés ne seraient plus là donc il n'était plus finalement réalisé le mandat donc il restait juste Armand Dagenais qui était en liste pour être en mesure de réaliser les travaux oui c'est bien ça je me souviens c'est parce que l'entrepreneur qui fait les travaux présentement dans le parc optimiste était là sur place puis là il a terminé les travaux presque donc il n'est plus sur place donc son prix était fait en conséquence que sa machinerie était toute sur place exactement donc il a cherché d'autres soumissions parce que ça reste en France à l'étendue ce que c'est ce moment c'est ce que c'est on l'a eu en caucus je ne sais pas si vous voulez si vous avez pu donner le contrôle c'était vraiment minime la différence c'est juste qu'entre les deux journées il n'y avait pas eu de confirmation du retrait de la soumission de l'autre fournisseur donc qu'est-ce que vous décidez le conseil est-ce que vous voulez donner le contrat ou vous voulez qu'on demande d'autres soumissions on a eu deux prix qui étaient pas mal équivalents on va retarder le processus c'est tout je veux dire les tables de ping-pong il n'y a pas personne qui va mourir pour ça ils vont être juste installés plus tard on va attendre pour une autre soumission si on va en soumission ça va être dans le temps on va avoir l'installation des tables dans les romans dans les romans dans les romans ça dépend ça dépend ça dépend combien de temps que ça va prendre pour avoir des prix puis c'est sûr que les entrepreneurs en construction présentement ils n'ont pas de ses oreilles fait que c'est votre choix mais on est on est complètement en règle je veux dire on a eu deux prix il s'équivalait il y en a un qui n'est plus disponible ça a été demandé à trois soumissionnaires ça a été demandé à l'excavation des lignes d'Agenais il n'est pas disponible ça a été demandé à Armand d'Agenais il est disponible il a donné ce prix-là ça a été demandé à l'entrepreneur qui était sur place pour la construction de terrain de tennis il était prêt à le faire mais là le momentum il n'est plus bon parce que sa machinerie n'est plus là et il n'est plus disponible pour le faire écoutez moi j'irais de l'avant parce que avec les délais ça va te la zone peut-être qu'on le rendait pas si on pense mission ça ne sera pas une priorité pour l'entrepreneur ça va peut-être nous situer ça pour octobre on avait vraiment un petit prix il n'y avait pas une grosse différence il n'y avait pas une grosse différence mais il était fait avec le on n'avait pas eu de prix pour ce qui est du c'était un H on se souvient ce prix-là c'est pour faire la forme que M.Bion a demandé de faire ok ça c'est le prix c'est ça ok parce que le premier prix c'est pas ça qu'on investit une dalle c'est ça parfait moi j'irais de l'avant j'irais de l'avant ben oui je pense que les tables de ping-pong sont déjà achetées si je me rappelle bien oui on attend les dalles de béton pour les faire installer ok on peut y aller avec ça je serais qu'il n'y ait pas une grosse différence donc M. Maire est-ce que vous voulez repasser cette résolution-là au vote ou on maintient la personne qui a proposé et les pour est-ce que vous êtes toutes d'accord à donner le contrat oui oui on est d'accord parfait donc qui a proposé c'est moi parfait donc les pour 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 c'est là au 10.3 autorisation à la responsable du service des loisirs de la culture de recourir à un appel d'offre public pour la fourniture et l'installation de matériel de sonorisation vidéo éclairage et interconnexion salle multifonctionnelle donc ce conseil autorise la responsable du service des loisirs et de la culture de recourir à un appel d'offre public pour la fourniture et l'installation de matériel de sonorisation vidéo éclairage et interconnexion pour la salle multifonctionnelle J'ai besoin d'un proposeur. Joël propose. Mme Larente propose. Pour. 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 Au 10.3, on a... 10.4, excusez. Autorisation à Mme Marie-Ève Maillé, responsable du service des loisirs et de la culture, et Mme Stéphanie Bellemare, adjointe à la responsable du service des loisirs et de la culture, à signer les demandes de permis, de réunions destinées à la régie des alcools, des courses et des jeux. Ça, c'est pour nos événements. Donc, on ajoute, dans le fond, le nom de Mme Stéphanie Bellemare, qui est la nouvelle adjointe de Mme Maillé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Steve. Je veux savoir, propose. Pour. 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 Au 10.5, on a un versement d'une aide financière à l'Office régional d'habitation du lac des Deux-Montagnes. Donc, l'ORH au montant de 200 $. Ça, c'est le bâtiment qui est sur la rue Despins. Donc, que ce conseil accepte de verser une aide financière au montant de 200 $ à l'ORH du lac des Deux-Montagnes. Pour financer et améliorer l'aménagement extérieur, achat de terre, fleurs et boîtes à fleurs, suivant la recommandation de la responsable du service des loisirs. J'ai besoin d'un proposeur. Stéphanie propose. Mme Larocque propose. Pour. 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 Point 11, communication tourisme. 11.1, rapport mensuel pour le service des communications du tourisme, Mme Larocque. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Excellent. Donc, le rapport va comme suit. Pour la journée de l'environnement et de la famille, voici les activités réalisées en 2021. Nous avons reçu huit participations au cours sans déchets, au concours, pardon, sans déchets pour un environnement sans déchets. Dans le cadre de ce concours, les familles sont invitées à ramasser sans déchets lors d'une promenade et à partager une photo sur la publication de l'événement. Facebook. Félicitations à la famille de Mme Maud Forget qui s'est mérité un «overboard » et un casque Bluetooth à la suite d'un tirage effectué par les participants. Un autre point. Le service des travaux publics a livré 20 verges de compost à près de 150 citoyens dans le cadre d'une journée porte-à-porte. 20 verges de compost ont été distribuées de façon libre-service à l'éco-centre. Le compost provient des matières organiques collectées par le Backburn. Donc, on vous invite à continuer votre belle participation. Vous faites une belle différence. Pour souligner le mois de l'arbre et des forêts, en collaboration avec l'équipe des 4 H du Québec, une distribution de 100 pouces d'arbre a eu lieu à la pépinière d'Agenais lors de la fin de semaine du 15 et 16 mai. Nous remercions l'équipe de notre pépinière locale pour leur participation. Le plus grande boire de mouchoirs au-dessus de la culture forestière a également été distribuée à la bibliothèque Miracry. Un autre point. Nous avons dévoilé la nouvelle couche lavable personnalisée à l'effigie de la municipalité d'Oka, créée par la magnifique compagnie Confection Moffet. C'est une jeune entreprise d'Oka qui est située dans le village. Donc, on vous invite à la visiter. Puis, c'était afin de promouvoir notre programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables. Pour l'année 2021 et jusqu'à épuisement des stocks, une couche personnalisée d'Oka sera remise aux familles participantes au programme de remboursement de couches lavables. Pour les familles qui ont déjà reçu leur remboursement 2021, elles seront contactées pour la remise de leur couche. Puis, le dernier point. Troisième siècle d'histoire et de culture, la bière loucoise, français spécialement pour l'occasion et embouteillée, devrait apparaître sur les tablettes des marchés d'alimentation et des dépanneurs du coin d'ici la fête nationale du Québec. Donc, on vous invite à suivre notre site web et notre page Facebook pour suivre les activités et les belles réalisations qui se concrétisent dans le cas de ces célébrations. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à Colette Baudouin qui a travaillé vraiment fort pour qu'on ait une belle bière locale. Donc, merci à elle. Donc, c'est tout pour le rapport. Donc, merci. Au 11.2, on a autorisation à la responsable des communications et du tourisme à signer un contrat de service d'une durée de 5 ans avec l'entreprise Anecdote pour la mise en place de l'application mobile au montant de 1056 $ plus les taxes applicables pour la conception et diffusion la première année et un montant annuel de 138,24 $ plus les taxes applicables pour les quatre années suivantes. Donc, c'est une diffusion de circuits touristiques de type balado dans le cadre du trois siècles d'histoire et de culture. Donc, concernant que la municipalité d'Occos souhaite célébrer ces trois siècles d'histoire et de culture par la réalisation d'un projet commémoratif dont la création d'une application mobile pour mettre en ligne un circuit interactif guidé par GPS afin de faire connaître ses points d'intérêt historiques. Donc, on parle de l'église, le presbytale, la mairie, le quai, la baillie d'Occas. Considérant que les entreprises Anecdote et l'aire de jeu Inc. se spécialisent dans la diffusion du circuit touristique par la technologie GPS des appareils mobiles. Considérant que le service des communications et du tourisme a mené une analyse des offres de services pour une durée de 5 ans. Donc, considérant que l'offre de l'Anecdote est la moins coûteuse, que ce conseil autorise la responsable des communications et du tourisme à signer un contrat de service d'une durée de 5 ans avec l'entreprise Anecdote pour la mise en place de l'application mobile Anecdote au montant de 1056 plus les taxes applicables. Donc, je besoin d'un proposeur. Stéphanie propose. Mme Larocque propose. J'ai donné mon pour. OK. Pour. Pour. Donc, au 11.3, embauche de deux préposés au bureau d'accueil touristique pour la saison 2021. Donc, ce conseil autorise le directeur général à procéder à l'embauche de deux candidats retenus pour le poste de préposé au bureau d'accueil touristique pour la saison estivale 2021, à savoir messieurs Sébastien Joss Herrera Ramarez et Simon Caron Roch. Et ce, à compter du 2 juin 2021 jusqu'au 11 octobre 2021. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Mme Morin propose. Pour. 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 Au point 12, 12.1, sécurité publique. On a le dépôt du rapport annuel 2020 du service de la sécurité incendie. Donc, c'est un dépôt. J'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt. Steve propose. Mme Larocque propose. Pour. C'était M. Savard qui l'a dit en premier. Pour la proposition, c'était M. Savard. Avec M. Savard. On va voir les proposeurs. Tout le monde a proposé. On a dit. On a voté. On a des nôtres. Au 12.2, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement 2021-232, modifiant le règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et stationnement applicable par la Sûreté du Québec. Donc, c'est l'ajout de panneaux d'arrêt sur l'annonciation des sœurs, des saintes-annes et des anges. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. M. Morin, je donne l'avis de motion. OK. Non, c'est toi. Oui, c'est bon. C'est spécial. Oui, je donne l'avis de motion. Excellent. Au 12.3, présentation du règlement. Donc, M. Savard, je vous laisse faire la présentation du règlement. Oui, merci. Présentation du règlement numéro 2021-232, modifiant le règlement numéro 2002-29 concernant la circulation et le stationnement est applicable par la Sûreté du Québec. Présentation du règlement, la présente modification au règlement concernant la circulation et le stationnement est applicable par la Sûreté du Québec, vise à ajouter des panneaux d'arrêt sur la rue L'Annonciation du côté S et du côté ouest de la rue des Cèdres, sur la rue Saint-Anne du côté ouest au coin de la rue des Anges et sur des Anges du côté nord au coin de la rue Saint-Anne. Merci, M. Savard. Donc, au 12.4, on a le dépôt du règlement que M. Savard vient d'expliquer. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. S'il propose. M. Savard propose. Pour. 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 Au 12.5, on a l'adoption du plan de mise en œuvre locale et du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, révisé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Il propose. M. Savard propose. Pour. 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 Au point 13, les affaires du conseil, donc, on a le comité de suivi de la politique municipalité amie des aînés, donc le MADA. Donc, c'est nomination de M. Jules Morin, donc conseiller du district de la Rive, qui va se joindre à M. Proulx comme élu sur le comité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Joël propose. Mme Larente propose. Pour. 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 Donc, au 13.2, on a la semaine québécoise des personnes handicapées, donc du 1er au 7 juin 2021, sous le thème « une société plus inclusive, un geste à la fois ». Donc, considérant qu'au Québec, plus d'un million de personnes ont une incapacité significative et persistante, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs activités de tous les jours, considérant que dans bien des situations, les personnes handicapées pourraient accomplir la même activité qu'une personne sans incapacité pourvu que les obstacles aient été éliminés. considérant que la 25e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées met en lumière les défis encore présents et les actions à poser pour rendre notre société plus inclusive, considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société. Donc, que ce conseil participe à la Semaine québécoise des personnes handicapées et invite la population à s'y impliquer. Donc, je vais proposer, unanimement, c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, oui. Donc, au point 15, on a la période de questions générale. Donc, une première question par courriel de Mme Julie Tremblay-Cloutier. Donc, M. le maire et membre du conseil, nos concitoyens sont choqués et profondément attitrés par la tragédie du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. Cette dernière découverte s'ajoute à une liste déjà trop longue des indignités réservées aux membres des communautés autochtones. Pourrais-je prier le conseil de rédiger et d'adopter une résolution qui communiquera à la communauté la très grande tristesse des citoyens de notre municipalité et les assurant de notre sympathie et de notre soutien ? Ne serait-il pas également approprié de mettre en berne le drapeau municipal ? Veuillez accepter, M. le maire et membre du conseil, l'expression de mes sentiments les meilleurs, Mme Julie Tremblay-Cloutier. Oui, comme je disais un peu plus tôt, c'est très triste. C'est un événement vraiment dramatique. C'est 215 enfants qui ont été retrouvés, les corps dans le fond. Puis, la communauté s'est mobilisée pour aller porter des chaussures devant l'église dans les marches. Puis, comme je disais tantôt, peu importe notre nationalité, les enfants ne devraient jamais être des victimes. Donc, c'est très triste. Puis, comme je l'ai dit tantôt aussi, on va mettre le drapeau en berne de la municipalité demain matin pour en support à cette communauté-là qui ont subi vraiment une situation dramatique. Puis, moi, j'ai fait une publication hier justement à ce sujet sur ma page Facebook de maire. Donc, c'est ce qu'on va faire pour cette cause-là. Donc, on poursuit pour la période de questions. Nous avons une question de Mme Lucie Massé. Donc, à propos de la poursuite du conseil de bande de Canis-Sapaqué contre la municipalité de Doca, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un état de la situation? Présentement, je ne sais pas, M. Barrette, est-ce qu'on peut commenter ça étant donné que... Quelle information qu'on peut donner? Je ne veux pas... Bien, je peux me permettre de donner un petit suivi là-dessus, là, si vous voulez, là, brièvement. Dans le fond, c'est un dossier qui n'a pas beaucoup avancé, là, au point de vue légal. Il y a un juge qui a été nommé pour entendre la cause. Puis, il y a eu un report, là, pour rendre une décision de la façon que le dossier allait être départagé. Parce qu'il y a plusieurs volets, là, qui vont être touchés, là, dans ce dossier-là, un volet municipal, puis un volet plus, là, en lien avec les revendications autochtones. Donc, ils sont en train d'établir un calendrier, là, pour partager un peu, là, ces causes-là. Donc, on devrait avoir des nouvelles, là, au courant du mois d'octobre. Parce que la mise s'était remise au 30 septembre, là, pour décider comment c'est qu'il allait les partager, là, ces causes-là. Donc, au mois d'octobre, on va être capable de revenir avec l'information en lien avec ça. Donc, c'est sûr que son départage, là, ça va être beaucoup moins de responsabilité pour la municipalité, là. Parce que le gros de la poursuite, c'est vraiment au niveau des revendications. Mais pour ce qui est de la réglementation municipale, dans le fond, dans cette poursuite-là, ça se disait que la municipalité aurait dû consulter la communauté. Mais c'est seulement les gouvernements provinciaux et fédéraux qui ont l'obligation de consulter les communautés. Nous, on l'a fait à travers notre processus légal. Puis, comme vous savez, les gens de la communauté de Kanesetake font partie d'autres cas, font partie des soins d'autres cas. Ils peuvent venir voter aux élections municipales. On a des redevances fédérales pour toutes les terres à Kanesetake. C'est nous qui offre le service d'incendie, collecte des ordures, recyclage, bac brun et compagnie. Donc, c'est ça dans ce dossier-là. On ne peut pas vraiment en dire plus pour l'instant. De toute façon, ça n'a pas vraiment avancé. Une fois qu'ils vont avoir tranché en disant que la municipalité n'aura pas l'obligation de consulter, nous autres, on sort de là. Après ça, ça va se poursuivre avec les gouvernements. Mme Bourdois, est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Toujours de Mme Lucie Massé. Concernant la coupe d'arbres sur les terrains privés à Oka, je suis intervenue lors d'une réunion publique du conseil parce qu'un arbre centenaire a été abattu sur rue Antin lors de la construction de deux maisons. Cet arbre centenaire était sain et remarquable. J'ai suggéré à notre municipalité de resserrer les règles dans le but de préserver les arbres matures et sains. Un autre citoyen était aussi intervenu au même motif que des arbres matures et sains avaient été abattus chez un voisin. Notre municipalité prévoit-elle resserrer les règles permettant l'abattage des arbres matures et sains sur des terrains privés parce que dans un contexte de crise climatique, les arbres sont nos meilleurs alliés. Oui, effectivement, les arbres, c'est important. Puis on est très, très conscient de ça. C'est certain qu'on essaie de protéger les arbres le plus possible. Puis on l'a fait avec le projet Mont-Saint-Pierre. On a vraiment exigé une zone tampon qui est interdiction de coupe d'arbre sur ces terrains-là. Je pense que c'était à 30... C'était quoi la dimension, M. Barrette? La profondeur de cette bande-là, c'est à 30 pieds. 10 mètres. 10 mètres, c'est ça. Donc, on a exigé sa protection-là. C'est sûr qu'on n'est pas là assis à attendre que quelqu'un sorte une CHM. On s'entend. Ça peut arriver qu'il y en ait qui soit coupé. Mais ces citoyens-là qui achètent des terrains et leurs prometteurs ont été très, 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 très bien avisés de cette zone tampon-là. Puis chaque émission de permis, ces citoyens-là vont être très, très, très avisés de cette procédure. Puis pour ce qui est des arbres, c'est sûr que si un terrain qui est zoné résidentiel, puis qu'il y a un arbre qui est là, je veux dire, on ne peut pas contourner l'arbre. Tu sais, on ne peut pas entourer l'arbre avec une résidence. Si l'arbre est dans le chemin pour construire le bâtiment, il n'y a pas choix d'être coupé. Mais notre réglementation, je pense que c'est 20% de boisés qu'on doit conserver sur un terrain. Ça varie beaucoup d'une zone à l'autre. Donc là, des fois, c'est des pourcentages quand on est plus dans des secteurs plus boisés. Des fois, c'est quand il y a un avantage d'arbres, on va demander un remplacement d'arbres. Ça varie d'un secteur à l'autre sur le territoire. Là, j'entends déjà, c'est un arbre centenaire, puis on le coupe, puis on demande de remplacer. C'est sûr que c'est un petit chileau ou un arbre qui est très récent. On est conscient de ça. Mais ça reste que c'est des terrains privés, puis la réglementation en place protège déjà les arbres. Ça peut être revu, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger encore plus. Mais ça reste que c'est déjà quand même assez bien rédigé, ces règlements-là au niveau de la protection. Mais on n'est pas fermé à vérifier, voir s'il y a une possibilité de protéger davantage. Une dernière question de Mme Lucie Massé. Au sujet de la salle multifonctionnelle, si j'ai bien compris, l'immense baie vitrée en avant offrira une vue sur le stationnement d'en face. Avez-vous prévu un aménagement pour remédier à cela? Il va y avoir l'aménagement paysager devant le bâtiment, mais on ne coupera pas la vue. Il va y avoir un arbre ou deux, M. Barrette, qui va être planté, mais pas devant cette vitrine-là, nécessairement. Il va y avoir un aménagement paysager devant la bâtisse, mais les vitrées donnent en premier lieu sur la placette qui est à l'intérieur de la forme en vue du bâtiment. Puis la placette, elle donne directement dans la direction de la rue Saint-Jean-Baptiste vers la descente de bateau, où il y a une percée vers le stationnement qui va être aménagé. Et ce n'est pas une vue directe, directe. C'est sûr que ça fait partie de l'environnement. Avec le terrain de baseball, tout est comme un peu... Effectivement, puis je ne sais pas si Mme Massé parlait vraiment d'où il y avait... le podium. Mais à cet endroit-là, c'est une fenêtre qui est faite comme à elle à l'envers. Mais au niveau des plus grandes fenêtres, les portes rideaux qu'on appelle, ça a une vue directement sur la petite terrasse, sur le terrain de balle, puis on va voir un peu l'église, puis le traversier. Mais l'aménagement, c'est sûr qu'on n'aménagera rien au niveau de cet endroit-là, parce que ça se trouve être une terrasse où les gens vont pouvoir se rassembler. Mais on va voir si on peut mettre peut-être des bancs sur le bord des murs, puis il va y avoir de l'aménagement un peu plus loin. Exagé. On a d'autres questions, Mme Baudra? Oui, donc nous avons une demande d'accès au micro de M. Michel F. Julina. Donc, M. Julina, nous vous donnons accès au micro à l'instant. M. le maire? On ne s'entend pas. Vous m'entendez? Non, on ne vous entend pas. Bonsoir, M. le maire. Écoutez, je ne voulais pas monopoliser la période de questions tantôt, alors je me suis dit que je devais venir à la fin. Je voudrais poser une précision. La question que je pose, je pense que ça se répond par oui ou par non à ce stade-ci, c'est est-ce que la municipalité et les membres du conseil ont obtenu une opinion juridique avant d'approuver les projets de résolution de conflit en ce moment, dont le projet de résolution 216. On ne vous a pas entendu à la fin. Je vais commencer une autre fois. Est-ce que vous m'entendez bien, M. le maire? Là, on vous entend, oui. Oui. Alors, c'est une question que j'aimerais qu'il se réponde par oui ou par non. Ça portait sur l'accès aux services de consultation juridique. Quand il y a des résolutions, je me suis dit, des règlements complexes comme le règlement en 2015. On ne vous entend plus, M. Gélinard, mais écoutez, on a des procédures, on a des, je ne sais pas c'est quoi le terme francophone, mais on a des retainers avec des avocats. Donc, oui, quand il y a des questions de règlement, c'est sûr qu'au besoin, on consulte des avocats, on va chercher des avis juridiques au besoin, mais ce n'est pas toujours, toujours nécessaire. On a quand même des gens compétents à la municipalité d'OCA qui sont quand même capables de rédiger des règlements. Et puis, une dernière question, M. le maire, une précision plutôt qu'autre chose. J'ai bien compris votre interprétation et votre perspective sur l'historique du dossier avec M. Golin, mais dans les faits, pratiquement, à quand remonte, par exemple, la dernière demande de permis d'abattage d'arbre. On vous a perdu. On vous a perdu. On vous a perdu, qu'est-ce que c'est? Après le mot arbre. Pardon? Donc, le dernier permis d'abattage d'arbre qu'on a émis? Oui, M. Golin, je veux comprendre, je comprends la perspective historique de ce que vous évoquez que M. Golin, mais dans les faits, quand lui-même, M. Golin, a-t-il présenté à les municipalités une demande de développement, une demande d'abattage d'arbre ou une demande de... On vous a perdu. On vous a perdu. Ben, les demandes, c'est... On vous entend plus, M. Golin. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre micro, mais... En fait, je crois que c'est de mon côté, là. Ben, la dernière fois, il ne l'a pas demandé, puis il a coupé directement à l'orée de la Pinot pour faire passer les lignes électriques en 2017. C'est quand, M. Barrette? En 2017. En 2017, puis ça a semé de la grogne avec la communauté autochtone. Il y a eu des manifestations pendant plusieurs, plusieurs semaines. Les citoyens du domaine des collines ont été, puis je dois le dire, ont été intimidés par des gens qui se rassemblaient avec des drapeaux. la nuit avec des lumières, des fards qui éclairaient dans les maisons. Il y a eu des autocollants qui ont été collés sur les portes de résidence. Donc, ça a causé vraiment beaucoup de problématiques, là, à ce moment-là. Donc, la dernière fois qu'il a coupé des ordres pour répondre à votre question, il n'a pas demandé de permis. Puis, ça a été fait, je dois le dire, ça a été fait très, très... Donc, cavalier. Oui. Ça a été fait très cavalier, en catimini, puis... C'est en quel année? C'est en 2017. On n'était pas très, très contents et fiers. Ça, c'est toujours avec son agent d'immeuble, là, M. Marc Clauzon, là, qui gère pas mal ses terrains. C'est... 2017, il ne s'est rien passé. Donc, depuis 2017, c'est le silence, c'est ça? Bon, il faut vérifier les dossiers, là, mais je ne sais pas c'est quoi le but de votre question, là, mais... Non, c'est le but. Il faut vérifier les dossiers, là. Mais, si votre question est en lien avec la mise en demeure et ce terrain-là en question, il n'y a pas de projet qui a été présenté, là, de la part de M. Golin pour ce terrain-là. Puis, ni de demande de coupe d'arbre ou quoi que ce soit. Mais, selon ce qu'on lit dans la mise en demeure, c'est qu'il y a une intention de vouloir développer ce terrain-là. C'est ce qu'on comprend. Non, si j'ai bien compris, ce qui a été lu tantôt, ce que ça disait, c'est qu'il voulait que ce soit ramené à sa désignation de zonage original, là. Il n'y a pas... Résidentiel. Il n'y a rien indiqué d'autre sur ses désirs de développement, là. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il voulait que ce soit rezoné comme ça l'était avant. Oui, mais c'est parce qu'il dit qu'il y a une perte à ce niveau-là, parce que ça a été changé pour protection environnementale. Il veut le ramener résidentiel, mais quand on veut ramener un terrain résidentiel, c'est parce qu'il y a une intention derrière, là. Pas nécessairement, M. le maire, pas nécessairement, parce qu'écoutez, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, un autre maire, une autre administration auront peut-être des projets différents. Tout ce qu'il veut, c'est que ça soit remis dans l'état où c'était. Anyway, c'est sûr que nous autres, on va l'analyser comme je disais tantôt, là, puis on va revenir, là, on va revenir aux citoyens, là, dans ce dossier-là. Ça va être quoi la position du conseil. Je vous remercie beaucoup. Félicitations pour votre candidature. J'ai vu ça dans le journal Léveil, donc, vous présentez comme conseiller municipal. Donc, félicitations. Je vous remercie, M. le maire. On souhaite bonne chance. Bien, vous savez que je m'intéresse. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Écoutez, comme vous le savez, je le disais à Mme Darente. Faites arranger votre micro, par exemple, parce que là, vous n'aurez pas cherché bien bien des votes de même. Non, non, mais je me permets de faire mieux en personne, M. le maire. Donc, merci pour votre question, M. Gélinard. Merci, M. le maire. OK. Nous avons une demande d'accès au micro pour Mme Lucie Massé. Donc, Mme Massé, on active à l'instant votre micro. Oui, très bien. Merci beaucoup, Mme Baudouin. Alors, M. le maire, je voudrais juste compléter parce que je n'ai pas pu répondre. Concernant la coupe d'arbres, je sais que vous ne pouvez pas être en arrière de chaque arbre à les protéger. Ça serait souhaitable, mais ce n'est pas possible. Et ce que j'aimerais, c'est que notre municipalité soit vraiment sensible à la question des arbres. Je sais qu'il y a beaucoup d'arbres à Oka, on est bien entourés, mais quand je regarde le cœur de notre village actuellement, je trouve que le cœur du village est pelé. On n'a pas d'arbres dans le cœur du village, pas assez. Et je trouve aussi que les arbres, les gens doivent demander des permis. C'est sûr qu'ils demandent des permis pour plusieurs. On est des bons citoyens. Mais il y a des arbres qui sont sains, qui ne nécessiteraient pas d'être abattus. Et puis également, il y a le fait qu'il y a d'autres voisins aussi qui n'ont pas d'arbres. Puis moi, je pense qu'il faut encourager la plantation d'arbres et la protection. Puis à la limite, à la municipalité, vous avez des gens qui sont spécialisés, qui sont capables peut-être d'aider les citoyens à trouver des solutions quand il y a des arbres qui peuvent nuire à la construction pour différentes raisons. Donc, d'essayer de les accompagner et de leur proposer des solutions autres que couper un arbre quand on a un arbre mature. On sait qu'un arbre, ça peut prendre 50 ans, 100 ans avant de devenir, d'arriver à maturité. Alors, c'est cette sensibilité-là à laquelle je voulais... Mais ça se fait déjà, je vous le confirme, puis je vous rassure. Puis je vous dirais que même des fois, on a des citoyens qui sont choqués parce qu'on ne leur donne pas de permis pour couper leur arbre. Donc, c'est déjà en branle. On ne donne pas des permis pour le plaisir de donner des permis. Ça prend vraiment... Souvent, on va exiger même un document d'un professionnel qui va prouver que l'arbre n'est pas récupérable avant d'émettre un permis. Puis c'est sûr que quand c'est une nouvelle construction, c'est différent. Il faut quand même que le bâtiment s'installe sur le terrain. Mais on vous entend bien. Puis comme j'ai dit tantôt, on va vérifier, voir si on ne pourrait pas améliorer nos règlements à ce niveau-là. Puis peut-être augmenter... Je pense qu'on a un budget de 10 000 par année pour la plantation d'arbres. Donc on va peut-être voir au prochain budget pour augmenter ce budget-là. On a beaucoup d'arbres aussi qui vont être remplacés sur la rue Saint-Sud-Piste, malheureusement. Des arbres quand même matures. C'est des fringues qui sont malades. Donc... C'est sûr qu'on aura beaucoup d'investissements à faire dans ce secteur. Alors merci pour ça. Juste pour compléter la question que je vous ai posée sur la vue, c'est que je ne parlais pas de la vue sur la terrasse même. Je parle quand on est à l'intérieur ou sur la terrasse et qu'on regarde vers le lac. Moi, ce que je pense, ce que je comprenais, c'est qu'on aurait pas mal la vue sur le stationnement. Non, mais en fait, on va voir, oui, on voit le stationnement, donc on va regarder plus vers la droite. Mais si on veut regarder autre chose, on peut regarder le lac. On voit la descente de bateau. On va voir le terrain des Sulpiciens. C'est un très beau terrain. On voit le lac au loin via le terrain des Sulpiciens. Donc, si vous voulez regarder le lac, vous allez pouvoir regarder le lac. Si vous voulez regarder le terrain de base, vous allez pouvoir. Si vous voulez regarder le stationnement, c'est votre choix. Ben, coudonc, on va avoir le choix. Merci. Ben oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le maire, j'aurais aimé ça juste ajouter soit une suggestion, qu'on pourrait en parler en conseil, mais peut-être notre réglementation. Ah, attendez, on me trouve coupé. Pardon, je pense que c'est mon erreur, je voulais enlever le micro de... Excuse-moi madame. Couper ça. Colette a dit que tu ne falles pas à soirée. C'est assez, là. C'est assez. Ah oui, je le sais, mais je pense que le règlement n'est pas assez sévère pour les fautes de certaines personnes qui coupent sans permis. Fait que c'est peut-être, au lieu de juste un avertissement, de mettre une pénalité plus importante qui va décourager et ou faire mal pour ne pas recommencer. Ah, ça, oui. Ça, c'est ça qu'on a déjà parlé, là. Un caucus, là. Mais, tu sais, des amendes de 500 $, là. Je veux dire, il y en a qui attendent juste ça, puis ils payent l'amende. Merci, bonsoir. Puis ça, c'est pas juste municipalité. Le ministère de l'Environnement, on le sait, là, pour venir sur ce dossier-là, mais G&R Recycling, ils ont reçu une amende de 2 500 $ du ministère de l'Environnement. Fait qu'on s'entend, là, que c'est... Ils sont morts de rire, là. 2 500, c'est rien. Fait que c'est pas juste municipal, c'est le gouvernement aussi, là. Au niveau des amendes, puis surtout quand on parle d'environnement, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment désuet, là, comme amende, là. Il y en a qui prennent pas la peine de demander des permis, puis ils font ce qu'ils ont à faire, puis on paiera l'amende, puis c'est tout si on se fait prendre, là. Fait que c'est quelque chose qu'on se penche pas, mais... De mémoire, là, M. Barrette va me corriger si je me trompe, mais les municipalités ne peuvent pas avoir de réglementation plus sévère que le gouvernement. Au niveau des amendes. Ben, les amendes, là, c'est... En fait, on peut pas avoir une réglementation plus sévère. C'est qui va à l'encontre d'une réglementation provinciale. Oui, on peut être plus sévère à certains niveaux, mais faut pas empêter sur les compétences provinciales. Ce qui a trait aux amendes, si c'est des amendes appliquées par un règlement municipal, ben, la municipalité a la compétence d'adopter une charte, là, qui va établir... C'est quoi les tarifs de chaque type d'amende qui pourrait être délivrée par la municipalité pour une infraction constatée. Bon, mais ça sera à regarder, là, on va regarder ça éventuellement, là, afin d'améliorer... Ben, pas améliorer, mais peut-être empêcher certaines personnes plus délinquantes, là, avec des amendes plus salées, là, ça pourrait peut-être décourager, là, certaines personnes, là. Effectivement, ça fait qu'on regardera ça éventuellement. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, Mme Beaudoin? Oui, donc, nous avons une question sur notre chaîne YouTube de Mme Julie Tremblay-Cloutier. Avez-vous donné le permis d'appâtage des arbres dans la Pined en haut de l'annonciation? Euh, non, d'argument, non. On parle d'un terrain, là, qui est vraiment à la fin, à côté du chemin, là, 201, l'annonciation, je crois, de Mme. Donc, ce terrain-là a été déboisé, ça fait plusieurs, plusieurs années, même pas sûr que j'étais élu quand ça a été déboisé ou ne d'être élu, là, mais j'étais peut-être même pas mère, là, j'étais peut-être conseiller à l'époque. Puis, ce terrain-là a été vacant, pas vacant, mais il n'a pas eu d'activité pendant plusieurs années, puis là, il a été vendu, puis là, le nouveau propriétaire, là, est en train de construire une maison, mais le conseil municipal, on a été très, 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 très sévère, et on a dit, on aimait faire une construction, mais la condition, c'est qu'il n'y ait aucun autre arbre d'abattu sur ce terrain-là. Donc, c'est ce qui a été fait, là, puis on a demandé, justement, au département de l'urbanisme, là, de faire un suivi serré dans ce dossier-là. Effectivement, M. le maire, là, c'est un dossier qui remonte en 2013-2014, là, on avait reçu une demande de permis complète pour un projet de construction en 2013-2014. À cette époque-là, le grand chef avait été consulté par les propriétaires pour annoncer le projet. Donc, il y avait comme un consentement, là, à ce moment-là. Le conseil municipal aussi avait été avisé, puis on avait autorisé la préparation du terrain. Puis, un peu de temps après, pour des raisons personnelles, la personne qui avait fait la demande, il n'a pas pu continuer le projet. Donc, on s'est ramassé avec un terrain, là, qui n'a pas eu à subir de nouveaux déboisements pour la construction de cette année-là. Donc, ça remonte de très longtemps. Donc, en espérant qu'on a répondu à votre question, Mme Tremblay, félicitations à vous aussi pour votre candidature. Vous étiez aussi dans le journal local, donc l'éveil. Donc, félicitations à votre candidature, deuxième candidature à la mairie. Donc, bonne chance. Donc, M. Monge, nous n'avons plus de questions sur le clavardage en ligne. Donc, excellent. Donc, merci à tous. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Donc, au point 16, on a la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Fanny propose. Mme Larocque propose. Pour. 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 Donc, merci à tous. Puis, je le répète, si jamais vous avez des questions, vous êtes obligés d'attendre à l'Assemblée. Vos élus sont disponibles. Vous avez nos coordonnées dans l'info locale. Vous pouvez communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir. Ou communiquer directement avec la municipalité si vous avez des questions. On est très, très ouvert et transparent dans tous les dossiers, comme vous le savez. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je le répète, mais il y a des dossiers qui sont particuliers. Il faut vraiment bien connaître les dossiers avant de se faire une tête. Puis, si jamais vous avez des questions dans ces dossiers particuliers-là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Appelez-moi, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Le but ultime du conseil municipal, c'est vraiment de protéger les droits des citoyens d'OCA. On est là pour les citoyens. On n'est pas là contre nos voisins. On est là pour les citoyens. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Puis, on se revoit peut-être en présentiel, si tout va bien, pour le 30 juin pour l'Extraordinaire et l'Assemblée de juillet. Donc, on va vous tenir informés. On va être quand même sur les plateformes, soit YouTube ou Zoom. On va regarder, voir comment on va se réorganiser dans tout ça. Donc, bonne soirée à tous et profitez de la belle température. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.